Grégoire Bouillet, Le Dossier M, Livre 1, Partie 13 Voilà. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ouf. Ce ne fut pas sans mal. Quel bordel dans ma cave. Désolé pour l'attente. Mille excuses. Quoi ? Que dis-tu ? Une semaine ? Cela m'a pris une semaine ? Tant que cela ? On ne le croirait pas à l'écrit. On ne se rend compte de rien à l'écrit. Tant mieux. Ou tant pis. Si cela m'a pris tant de temps, c'est qu'à la cave, j'ai dû farfouiller dans de vieux cartons. De très vieux cartons. Des cartons datant d'il y a vingt et vingt et trente ans. Et je ne te raconte pas la poussière, le moisi, le bric-à-brac, les tonnes de dossiers conservant des tonnes de souvenirs tenus par de gros élastiques dont certains, rongés par le temps, ont cassé net sous mes doigts et, assis sur une caisse à la lumière crue de l'ampoule de la cave, je sais avoir éprouvé de curieuses sensations, entre larmes à l'œil et féroces ricanements. Au détour d'un paquet de lettres datant de 1982. 1982 ! Et dont, à les relire en diagonale, je n'aurais jamais imaginé que j'oublierais à ce point leur expéditrice. D'un ticket à l'orchestre pour le misanthrope à la comédie française, place K-12, que je n'allais pas voir, mon frère venant de mourir ce soir-là. D'une carte postale dont je me rappelle très bien la provenance, représentant Madame Barbe de Rimsky-Korsakov, peinte par Winterhalter. Oh, cette nouvelle et inattendue vision de M à la lumière crue de l'ampoule de la cave. Cette vision très précise de M avant la lettre, et au dos de laquelle il était écrit « Pour toi », suivie d'une signature impossible à déchiffrer. D'une étiquette vaniteusement décollée à l'eau chaude et ridiculeusement conservée d'un « Clos Grégoire » 1994. Du plan du métro de Londres avec la station Baker Street, entouré plusieurs fois, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec Sherlock Holmes, et je n'en dis pas plus, cela n'a aucun lien avec M. D'une serviette en papier d'un restaurant de cigane avec, imprimé au rouge à lèvres, l'empreinte d'un baiser, accompagné d'un numéro de téléphone. Et de qui pouvait-il s'agir ? Mystère. J'ai oublié. J'ignore si cela alla plus loin à l'époque. En remontant de la cave, j'ai failli appeler le numéro pour en avoir le cœur net. Peut-être le début d'une histoire ? D'un livre ? Qui sait si une aventure ne m'attendait pas à l'autre bout du fil ? Et puis non. Julien s'est suicidé, et je ne cherche actuellement aucune autre aventure que celle consistant à constituer mon dossier M. Et de toute façon, le téléphone ne devait plus rimer avec personne aujourd'hui. De toute façon, ce n'est que passé mutilé. Souvenirs reconstitués. Exagérés. Fossés. Ce pour quoi je garde tout. Ne jette rien. Comme preuve matérielle de ce qui eut lieu. Par peur d'une disparition complète aussi. Pour le cas où. Alors que tous ces vestiges seront bazardés après ma mort. Sans un mot ni un regard. En vrac par ma fille ou quelqu'un d'autre. En haussant les épaules. En pestant contre cette corvée. Trop heureux cependant de faire le vide et de débarrasser la cave. Et qu'il ne reste rien de moi. Comme si je n'avais jamais existé. Sans soupçonner ce qu'il jette en réalité. Et justement, avant de mourir, je voulais te montrer ceci. Histoire que rien ne se perde. Il s'agit de trois feuilles de format A4. Sur lesquelles... Comment dire ? Je ne le dis pas. Je te laisse juge. Première feuille. Deuxième feuille. Troisième feuille. Je l'ai refait. Un. Deux. Un avis ? Une idée de quoi il peut s'agir ? Parle sans crainte. Te rappelles-tu le schmilblick ? Ce jeu télévisé de la fin des années 60, où des candidats devaient découvrir, à partir du détail d'un cliché difficilement identifiable, un objet parfaitement insignifiant. Ce n'était jamais la gâchette d'une kalachnikov, par exemple. Eh bien, je te propose d'y jouer, là, tout de suite, maintenant, mais en mieux, sans que ce soit un objet insignifiant pour une fois. Bien au contraire. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un objet. C'est beaucoup mieux qu'un objet. Et je te donne un deuxième indice. Ce que tu as devant les yeux ne sont pas trois détails du schmilblick, mais le schmilblick, représenté par trois personnes différentes. Trois adultes, au cas où tu auras un doute. Trois adultes consentants, je précise. Et tout à fait sains d'esprit, en apparence, cultivés, comme on l'est de nos jours, majeurs et vaccinés, etc. Tu as compris où il faut que je répète ? Tu as devant toi trois représentations différentes d'un seul et même schmilblick. Intriguant, n'est-ce pas ? On ne le croirait pas, à première vue. Cela ressemble plutôt à un rébus ou à une charade. Que nenni ? Que nenni ? Il s'agit du même schmilblick en trois exemplaires. Et quel est ce schmilblick ? Je te le demande. Très respectueusement. Parce que je voudrais savoir si tu reconnais ce que c'est. Cela m'intéresse au plus haut point. Je saurais de la sorte si c'est moi qui ai un problème, si je dois définitivement consulter un médecin. Si cela explique un peu, beaucoup ou pas du tout le comportement de M. Je ne plaisante pas. Si tu trouves la solution, je te baise les pieds. Je promets de te reverser l'intégralité de mes droits d'auteur. Si jamais j'en perçois, ce dont je doute de plus en plus. Mais tu peux me faire confiance. Je sais perdre avec le sourire aujourd'hui. Tu veux bien jouer ? Cool ! J'attends tes suggestions. Prends ton temps. Je ne suis pas pressé. Tu as droit à trois réponses. Première représentation du schmilblick, ici. Deuxième. Il s'agit du même objet représenté. Qui n'est pas un objet, d'ailleurs. Quoi ? Tu donnes ta langue au chat ? Déjà ? Allons bon. Regarde encore. Regarde mieux. Concentre-toi, respire, libère ton esprit, dépasse les apparences, oublie tout ce que tu sais. Fais preuve d'imagination. Abracadabra. Hum ? Hum ? Hum ? Veux-tu un autre indice ? Attends que je réfléchisse. Ce devait être en 1989 ou 1990, dans ces eaux-là, je vivais à l'époque avec elle, une vie insouciante, ouverte aux amis. Tout le temps, nous organisions des fêtes et des soirées, malgré l'exiguïté de l'appartement. Et s'invitait chez nous, qui voulait, passait à la maison quantité de gens et ça picolait sec, ça fumait de tout. Ça s'asseyait par terre pour discuter de rien avec conviction, ça riait beaucoup, ça mettait la musique à fond et ça poussait les meubles pour danser. Ça renversait des assiettes en carton pleines de guacamole sur la moquette déjà pourrie. Ça draguait dans les coins et ça provoquait des drames et des jalousies. Ça claquait parfois la porte en larmes et ça se précipitait dans les escaliers pour se faire pardonner. Ça s'endormait parfois comme une loque qu'il fallait enjamber. Et ça vomissait de temps en temps par la fenêtre, comme par-dessus un bastingage. Ça invitait aussi les voisins qui gueulaient à venir boire un coup. Et si ça s'embrouillait quelquefois, ça ne voulait jamais rentrer chez soi. Ça s'éternisait autant que possible jusqu'à plus d'heures, jusqu'à plus soif. Et à la fin, ça finissait toujours par se regrouper à quelques-uns autour des fonds de bouteilles ou d'une tasse de thé ou de café, et ainsi de suite jusqu'au petit matin. Ainsi passait le temps comme s'il était doré sur tranche. Ainsi étions-nous insouciants dans cette ambiance dont le bruit et le souvenir m'épuisent aujourd'hui, rien que d'y songer. Voilà pour le décor. Voilà pour contextualiser le schmilblick. Ça t'aide un peu ? Tu ne vois toujours pas ? Ok, j'ai compris. Tu n'as pas de temps à perdre, tu as un train à prendre, le dîner à préparer, les gosses à récupérer à l'école, ou bien tu descends à la prochaine station de métro. Je comprends. Ok. Tu donnes ta langue au chat. Ok. Tant pis pour le suspense. Cela se passait lors d'un dîner, et bon, je saute les détails. Je saute le dîner, dîner joyeux, à la bonne franquette, bien arrosé, plein de bonne humeur, plein de vie, plutôt débraillé. Rien à voir avec les dîners chez S. Elle avait cuisiné un rôti de porc au pruneau, un rôti pour douze, même si nous n'étions que huit à table. Il avait cependant fallu disposer une rallonge sur des tréteaux, pour que tout le monde puisse se serrer. Et il se trouve qu'il n'y avait que des couples présents à cette table ce soir-là. Uniquement des couples. Quelqu'un l'avait fait remarquer, et la conversation avait aussitôt sauté sur l'occasion. Pourquoi être en couple ? Etc. Je passe la discussion. Parce que les uns et les autres étions amoureux, ok. Mais encore. Parce que vivre en couple est plus économique, en termes de loyer, de facture de gaz et d'électricité, de frais de bouche. Parce qu'on se sent plus fort à deux face à la dureté du monde, et ainsi, le monde doit-il rester féroce pour que perdurent les couples ? Parce que nos parents nous ont montré la voie, et que nous manquons d'imagination pour inventer des façons à notre convenance d'être avec quelqu'un ? Parce que personne ne supporte d'être seul, et mieux vaut être mal accompagné, c'est toujours mieux que d'être en tête à tête avec soi-même. C'est déprimant de n'avoir que soi comme interlocuteur, sans compter que pour l'entourage, ce n'est pas normal d'être célibataire. Cela cache quelque chose. C'est le signe d'une infirmité psychique ou physique, de mœurs potentiellement ignominieuses, d'un égoïsme probablement congénital, et d'une irréductibilité à l'autre, qui suscite une unanime désapprobation. Burk, point, raus. Oh, Gabi ! Saint-Paul le chantait déjà. Mieux vaut se marier que de brûler. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul, lit-on dans la Genèse de 18. Difficile de ne pas être en couple quand, de partout, l'injonction est unanime, et à la fin, les amoureux ne se bécotent plus sur les bancs publics. Ils accrochent des cadenas d'amour à des grilles. Des cadenas à des grilles. On ne peut faire plus explicite. Voilà qui donne envie de se pendre avec la ceinture de son pantalon, de se jeter du pont des arts comme si c'était du cinquième étage. Oh, cette volonté de ne pas être libre et d'appeler conjugal un bonheur carcéral. D'appeler amour cette lâcheté devant la vie, devant soi, devant l'autre, comme s'il s'agissait avant tout de garder le contrôle, de revendiquer son droit à la propriété et sur quelqu'un, sur au moins un être vivant dans le monde, exercèrent une emprise qui nous est partout ailleurs refusée, et ainsi les couples se menottent-ils tendrement dans la rue, des fois que l'un ou l'autre profiterait de l'occasion pour s'échapper. Bon Dieu, tu as vu un gars une fille à la télévision ? Tu as vu ce masochisme institué, cette punition partagée, cette médiocrité entretenue à deux, cette minable promiscuité, cette surveillance de tous les instants, cette peur des rêves de l'autre, cette peur de ses propres désirs, ce barrage égoïste contre la solitude, surtout de nos jours, spécialement sous nos latitudes. Bon Dieu, la télé prévient quand ses programmes heurtent la sensibilité, mais rien quand elle heurte notre intelligence. Et voilà encore deux poids et deux mesures qui faussent tout, et à la santé de la Schadenfreude, comme disent les Allemands. Qui savent la joie que l'on peut ressentir à faire souffrir l'autre, au point d'avoir inventé un mot pour la dire, et ils sont forts ces Allemands. Bon Dieu, je n'ai jamais été heureux en couple, même en y mettant la meilleure volonté. Cela a toujours échoué, chaque fois en faisant un drôle de bruit, chaque fois pour une raison ou pour une autre, toute pourrie. Avant de comprendre que le problème, c'est le couple lui-même, c'est l'idée du couple. Ce fantasme inculqué, ce modèle imposé, ce manque d'imagination, cette extorsion des sentiments vendus comme un idéal, auquel s'accrocher comme à une bouée, comme à un cadavre. Bon Dieu, le couple, comme s'il était partout, sauf dans l'union libre et joyeuse de deux êtres. Comme s'il était une entreprise dont chacun est partenaire. Comme s'il était la norme, alors qu'il devrait être une exception, selon moi, en pensant à M et à son fiancé et à Julien. Mais je n'en étais pas là à l'époque. J'y croyais encore. Je n'étais pas encore déçu. Et je n'étais pas le seul. Car si les raisons de ne pas vivre en couple ne manquent pas, nous étions, les uns et les autres, persuadés d'avoir fait le bon choix. Nous étions tous amoureux. Amoureux de la bonne personne. Amoureux de la personne avec qui vivre en couple donnait du sens à cette façon de tuer l'amour. Même si, dans les unes, deux et trois années qui suivirent, chacun des couples présents à ce dîner devint un sale petit tas de cendres et de morves, un immonde pot de rillettes pourrissant dans un réfrigérateur vide. Même mon couple. Ce qui n'empêcha ni les uns ni les autres, hormis Mésig, de recommencer ailleurs une vie à deux, pas dégoûté, plus motivé que jamais, voulant cette fois que cela marche. Convaincu d'avoir enfin trouvé la bonne personne. De former avec le même enthousiasme un nouveau couple. Non seulement parce qu'on nous a appris qu'il faut se remettre en selle si tôt après être tombé de cheval, mais parce que si les amours passent, l'idée du couple demeure. L'idée du couple est la plus forte. Il est un idéal à lui tout seul, qui perdure quand tous les autres sont férocement combattus. Même s'il est en perte de vitesse, puisque de plus en plus de gens, hommes ou femmes, sont célibataires, à ce qu'il paraît, aux dernières nouvelles. Et pourquoi ai-je le sentiment que ce n'est pas une si bonne nouvelle ? Comme si plus personne n'envisageait d'avenir qui soit commun. Moi-même, quoique à reculons, aurais sûrement suivi cette pente si M en avait décidé ainsi. Avec elle, je voulais bien tenter de nouveau l'aventure à deux. Une dernière fois, j'étais prêt à tout, prêt à me battre pour nous, et à donner un sens éternel autant que quotidien à ce nous. J'étais prêt tout court, tout court, même à revenir dans la matrice universelle, pourvu que ce soit avec elle, pourvu que je sois près d'elle, que ni l'un ni l'autre ne nous quittions plus, le jour et la nuit. Respirions le même air. Enfin bref. Je saute toute cette partie qui n'a aucun intérêt avec le schmilblick, pour en revenir à l'indice lui-même. Déjà très joyeuse et arrosée, l'ambiance tourna au franc déluré lorsque la conversation, par l'un de ces enchaînements que l'on a du mal à justifier après coup, glissa de la notion de couple à celle de guerre des sexes, et il fallait s'y attendre. Très vite, les antagonismes s'exacerbent. Très vite, les positions des uns et des autres se crispèrent. Et très vite, deux clans s'affrontèrent, incarnant à table la guerre des sexes. Oui, très vite, ce fut la guerre des sexes qui prit le contrôle de la conversation. C'est elle qui se mit à parler à travers les unes et les autres, et dans cette démission collective de la pensée, les voix montèrent très vite dans les octaves. Toutes sortes de théories furent mises à table, comme on pose son revolver devant soi, et ce qui devait arriver arriva. Les balles se mirent à siffler au-dessus des assiettes, d'autant plus pétaradantes que l'alcool poussait chacun et chacune à plaider sa cause plus qu'il ou elle ne l'eût fait à jeun, et génial fut alors l'idée qui me vint. Génial, je n'hésite pas à le dire. « Proprement mirifique. Comment personne n'y avait-il songé avant moi ? » Je me revois me lever de table et faire teinter mon couteau contre mon verre, afin d'obtenir un peu de silence, et, autant que faire se peut, calmer les esprits qui s'échauffaient si bien que chacun et chacune commençaient à proférer des choses qu'ils regretteraient tous plus tard. et, si ce n'était pas l'un, ce serait son conjoint qui le lui ferait regretter. Je ne tenais pas à ce que les choses s'enveniment davantage. Je voyais bien qu'un fossé était en train de se creuser au sein de chaque couple, et ce fossé prenait, au fil des arguments jetés de plus en plus au visage, comme des pelletés de boue, l'allure d'une tombe qui n'attendait plus que l'un ou l'autre couple y soit enterré vivant. Tout est si fragile, même si moi seul m'effraie que tout soit si fragile, et moi seul redoute les éventuelles conséquences pour la suite. Comme disait Ali, j'étais là pour empêcher les explosions de violences, et c'était devenu un emploi à plein temps. Raison pour laquelle il me vint tout à coup une idée, à la fois à propre à ramener le calme, tout en permettant à la conversation de se poursuivre. Ce sont nos angoisses qui nous inspirent les idées géniales, et, pas peu fière de ma trouvaille, pressentant qu'elle portait en germe un mouvement de belle ampleur, susceptible d'aller à l'essai, je proposais à tous un petit jeu qui, selon moi, pouvait mettre tout le monde d'accord, sans que nul se sente lésé. Rien de moins, un jeu. Eh oui, parce qu'au train où les choses dégénéraient, nous courions tous à la catastrophe. Chacun allait sortir tout cabossé de ce dîner. Cela risquait de laisser des traces. Surtout, nous n'aurions pas avancé d'un iota dans la discussion, et de mon point de vue, c'était vraiment le plus regrettable. Ainsi pris-je ma voix la plus persuasive pour énoncer en dix points les règles du jeu que je me proposais de leur soumettre. Considérant, petit 1, que chacun devait balayer un peu devant sa porte. S'il parlait de ses pères et mères sous couvert des hommes et des femmes en général, ce n'était pas la peine. Mieux valait rester à son niveau individuel des choses. Inutile de faire de ses affects des lois générales. Petit 2, ce n'était pas parce que chacun utilisait les mêmes mots que nous parlions tous de la même chose. Il fallait prendre en compte l'illusion du langage. Petit 3, inutile de chercher à imposer son point de vue. Nous étions entre amis, et les arguments d'autorité étaient inappropriés. Ils étaient le plus sûr moyen de ne pas se faire comprendre. Il ne s'agissait pas d'avoir le dernier mot, mais d'avancer dans l'inconnu. Petit 4, j'en avais marre. Dès que quelqu'un prenait la parole, il était mis en demeure de s'expliquer, comme si c'était lui le problème. C'était insupportable. Petit 5, il découlait du petit 4 une frustration toujours la même, tellement fréquente dans les conversations. On veut parler d'un truc, et ni une ni deux, on se retrouve à parler d'un tel qui a dit ceci et de machin, qui a osé dire cela, et c'est fichu. Il n'est plus du tout question du truc dont on voulait parler au départ. On l'a complètement perdu de vue. On ne nous parle plus que de nous. C'est nous maintenant le sujet de la conversation, et quelle misère ! J'en avais marre qu'on ne puisse jamais parler d'un truc ou d'un autre. Ras-le-bol ! Chacun voyait-il le glissement et ce que tous nous perdions au change. C'est comme si le sujet dont nous voulions parler n'était qu'un prétexte pour parler de soi et nous mettre au centre de la conversation. Comme si le monde n'existait qu'à travers nous, alors que c'est nous qui existons à travers lui. Petit 6, s'il est une chose que nul ne peut réfuter, c'est un sentiment personnel énoncé comme tel. Il pigeait le truc ? C'était bien compris ? Chacun devait parler à son niveau individuel des choses, essayant de le saisir comme tel, au lieu de le diluer dans des idées toutes faites, ou de généraliser son propos, en faire une généralité au lieu d'une souveraineté. C'est seulement lorsqu'on parle au plus près de soi qu'on a une chance de parler aux autres. Comprendo ? Petit 8, celui-là vaut aussi pour le petit 7, mais je le garde pour moi. Petit 9, celui-là c'est pour aller jusqu'au 10, de quoi aurais-je l'air sinon ? Petit 10, en vertu des 9 points précédents, je proposais que chacun prenne maintenant des feuilles de papier, que voici, et à l'aide d'un crayon ou d'un stylo, que voilà, qu'il se mette à dessiner, sur une première feuille, le sexe de son cher étendre ou de sa cher étendre, puis, sur une autre feuille, son propre sexe, et ainsi y verrions-nous peut-être plus clair. Ainsi verrait-on ce que chacun et chacune entendait par homme et femme, de son point de vue ? Ainsi les mots ne viendraient-ils plus mettre la pagaille ? On saurait qui pense quoi exactement, d'où il parle, on pourrait comparer de visu, et ce n'était pas une idée géniale, proprement splendide, qu'en dites-vous ? Pour ma part, j'en prenais le pari, à condition que chacun et chacune se prête au jeu de la façon la plus honnête qui soit, avec tout le sérieux qui convenait, en se tenant au plus près de ce qu'il ou elle pensait, et sans copier sur son voisin ou sur sa voisine, sans chercher ailleurs, qu'en son fort, le plus profond, les réponses aux questions que tous nous nous posons. Nous obtiendrions des réponses. Nous obtiendrions des réponses. Une fois ne serait pas coutume. Et comme dans toute expérience scientifique digne de ce nom, les réponses apportées engendreraient de nouvelles questions que nous ne serions jamais posées si nous n'avions pas d'abord répondu à la première, et chacun comprenait ce que je disais ou ils étaient trop bourrés. Surtout, liés par des liens d'amitié ou amoureux comme nous l'étions, les conditions étaient réunies pour que nul ne redoute d'être jugé pour ce qu'il dessinerait, ni ne cherche lui-même à juger les desseins des autres. Nous n'avions rien à craindre de ce côté-là. Nous pouvions nous faire confiance et crédit. Nous pouvions nous exprimer en toute liberté, chacun la sienne. Exit la manie de juger, cette foutue manie qui se fait passer pour une vision des choses alors qu'elle est une cécité, parce que nous jugeons toujours à partir de nous et jamais à partir de l'autre et... Bref. Je prenais le pari que nous allions tous ensemble faire un grand pas vers je ne savais quoi encore, mais tel était justement l'intérêt de l'exercice. Et je voulais bien que quelqu'un me passe la bouteille de cet excellent Bordeaux, car parler donnait soif. Quoi ? Qu'en dis-tu ? Tu penses à M. Tu voudrais savoir ce qui s'est passé ensuite avec elle. Le soir où elle vint chez moi, après le fiasco du rebord de la cheminée, si la situation dégénéra encore plus, ou au contraire, si l'amour triompha à la fin, je comprends ta curiosité. J'admire ton impatience. Elle est à l'image de ce que j'éprouvais ce soir-là, et comprends-tu ? Mon impatience, alors. Ma frustration sur le moment. Et ta frustration, maintenant que je digresse à n'en plus finir. Ton narratus interruptus. Tout est lié. J'essaie de tout transposer sur la page afin que tu te rendes un tout petit peu compte. Mais bon. Je ne suis pas cruel. Et si tu ne supportes pas la frustration, si cela t'es trop pénible, pas de problème. File page 672. Au moment où M, en plus de tout le reste, me mordit jusqu'au sang. Ou bien, poursuit ta lecture, comme si de rien n'était, en acceptant que les choses ne se déroulent pas comme espérées. En éprouvant sur la page l'exaspération qu'elle nous envoie sans cesse ailleurs que là où on voudrait aller. En contrepartie, car il y a toujours une contrepartie, tu sauras tout sur le schmilblick des filles et des garçons. Si, tel un chercheur dans son laboratoire, j'avais consigné ce fameux soir mes observations dans l'un de mes petits carnets, cela aurait donné quelque chose du style de point. 22h50 Début de l'expérience. Les sujets semblent motivés, enthousiastes presque. Notez que les filles et seulement les filles ont objecté qu'elles ne savaient pas dessiner et que leur dessin serait nul. Du même ton qu'elles disent « Ma robe est affreuse » au moment d'aller à une soirée. Il a fallu leur expliquer qu'il ne s'agissait pas de passer le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts. Là n'était pas la question. Il ne s'agissait pas d'art, il ne s'agissait pas de réussir quoi que ce soit, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, il ne s'agissait même pas de dessin qu'elles se rassurent. Enfin quoi, sauf à me tromper lourdement sur leur compte, je ne doutais pas qu'elles soient capables de représenter le soleil en traçant sur une feuille un cercle avec plein de petits traits autour figurant les rayons. Eh bien, à la place du soleil, il leur suffisait d'imaginer leur sexe et le sexe qui n'était pas le leur d'après ce qu'elles en savaient. Ce n'était pas plus sorcier. D'autres objections ? 23h. Chacun s'est isolé dans un coin et paraît très concentré, très concerné. Une nouvelle bouteille de vin est ouverte. Le jeu commence vraiment. Top chrono. 23h07. Pas le temps de consigner ce qui se passe autour de moi, je dessine. 23h14. Deux garçons ont déjà rendu leur copie. Elles sont mises sous mon coude pour que personne ne puisse les voir. 23h25. Les deux autres garçons, dont moi, rendent à leur tour leur copie, également mises sous mon coude. Notez que 100% des sujets masculins ont terminé le test dans des temps à peu près similaires, autour de 25 minutes. c'est une première indication. Les filles, en revanche, semblent plus longues à la détente. Elles semblent éprouver des difficultés. 23h27. La vitesse avec laquelle les garçons ont rendu leur copie est-elle significative de leur performance au lit ? Existe-t-il une corrélation ? Posez la question à la fin du jeu. 23h36. Une première fille rend sa copie, mise sous mon coude. Durée de son test, 36 minutes. Pour les trois autres sujets féminins, 75% du panel féminin, cela semble toujours compliqué. Cela semble très compliqué. 23h39. Notez que les garçons ironisent sur le temps que prennent les filles pour terminer leur dessin. Une deuxième, puis une troisième bouteille de vin ont été ouvertes. Les moqueries fusent, auxquelles les filles répondent en riant, en s'excusant, en rougissant, en prétextant que ce n'est pas si facile et qu'elles ne veulent pas dessiner n'importe quoi. Elles prétendent que les garçons ont bâclé leur dessin, ce que les garçons réfutent avec vigueur. 23h51. Un examen de la situation montre que les trois filles, 75% du panel féminin, qui n'ont pas encore rendu leur copie, ont, en réalité, terminé depuis un certain temps déjà, hélas non consigné, la première partie du test, dessiner le sexe de son cher et tendre. C'est sur la deuxième partie du test qu'elles butent, dessiner son propre sexe. Pour quelles raisons imaginais-je que les uns et les autres allions connaître plus de difficultés ? Je veux dire, prendre plus de soin et donc plus de temps, éprouver davantage de plaisir, etc., à représenter le sexe qui n'est justement pas le sien ? Il semble que, pour 75% du panel féminin, le mystère concerne leur propre sexe. Si ce n'est pas là une information, je veux bien être pendu. Non, pas pendu. Pardon, Julien. Mille excuses. Minuit 03. J'entends déjà les critiques. On dira que ce test est nul, on dira qu'il ne prouve rien, on dira qu'il est malsain, typique de l'évolution des mœurs depuis la décadence de Rome, si ce n'est depuis 1968. On dira aussi que quatre couples ne pouvant constituer un panel représentatif, les résultats obtenus ne sauraient prétendre à un quelconque intérêt scientifique. On dira que les conditions alcoolisées de l'expérience constituent en outre un indéniable, sinon déplorable biais méthodologique. On dira ce que l'on voudra, et on aura raison de le dire. Minuit 11. Cela fait plus d'une heure que le test a démarré, et les garçons n'en peuvent plus. Ils pressent les filles d'en finir et de montrer leur chef-d'œuvre. Une observation attentive des comportements révèle que, sous des deux ordres ivroniesques et de plus en plus salaces, chaque conjoint brûle en fait de savoir comment sa chair étendre a représenté son sexe à lui, superbement viril ou au contraire toujours devant leur feuille de papier, ce qui commence à devenir scientifiquement très significatif, en plus d'être une totale surprise et ou inquiétant. En tous les cas, chaque dessin devra être considéré non seulement pour lui-même, mais également pour le temps de réflexion qu'aura nécessité son exécution. Mon impression, pour 75% du panel féminin, on croirait des candidates au baccalauréat découvrant qu'elles sont tombées sur un sujet qu'elles n'ont jamais étudié de leur vie ou manque de peau sur lequel elles ont fait l'impasse. Mais sur quoi ont-elles pu faire ici l'impasse ? En tous les cas, que de soupirs et de lèvres mordillées, de doigts emmêlés nerveusement dans les cheveux, de rides inquiètes plissant le front, de mains se levant au-dessus de la feuille blanche, s'apprétendent à tracer un trait, hésitant, se décidant, oui, osant, et puis non. Que de crayons mâchonnés, sussautés, de façon mine de rien suggestive, de regards levés au ciel en quête d'inspiration, de verres de vin descendus à petites gorgées empressées et de cigarettes grillées les unes à la suite des autres. Oui, quelle panique, quelle torture, quel dommage que l'expérience ne soit pas filmée. Minuit 32. Pour se justifier, l'une des filles a avancé cet argument qui a fait réfléchir les garçons et leur a momentanément cloué le bec. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte qu'il s'agit pour nous de représenter quelque chose que nous ne voyons pas ou alors furtivement en nous contorsionnant comme pas possible ou alors de façon inversée dans un miroir ce qui n'aide pas non plus. Nous ne voyons jamais notre sexe. Nous le découvrons toujours à l'aveuglette du bout des doigts si vous voulez tout savoir. Pas la peine de ricaner. Contrairement à vous, nous n'avons jamais eu le plaisir d'être présentés à notre sexe. Nous ne savons pas du tout quelle gueule il a. Aucune d'entre nous n'a jamais regardé son bas-ventre en disant « Salut Popole ! » Alors que vos autres bandes de salauds, vous avez en permanence votre bite sous les yeux. Vous l'avez tout le temps à la main, ne serait-ce que pour pisser. Oui, depuis votre plus jeune âge, vous avez tout loisir d'examiner votre foutue bite et de satisfaire votre curiosité, bandes de salauds. Et le pire, c'est que vous pouvez aussi voir notre sexe et le voir mieux que nous autres. Nous ne le verrons jamais. Alors que c'est notre sexe. Et je passe sur les propos passablement graveleux qui s'en suivirent et qui ne sauraient présenter ici le moindre intérêt scientifique. Encore faut-il que vous écartiez les cuisses. Ah 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 ! Vous n'avez qu'à coucher entre filles, hohoho ! Etc. Minuit 36. Noter en marge à toutes fins utiles, le sexe d'une femme n'a pas de profil. Minuit 41. Toujours rien. On ne va tout de même pas y passer la nuit. Une nouvelle bouteille de vin a été ouverte. Au vu de la tournure de l'expérience, le panel féminin est ici testé. Doit-il être mis en cause ? Je consigne donc ici que les participantes sont blanches de type caucasien, de nationalité française, mais l'une d'elles est d'origine espagnole, âgées de 25 à 28 ans, toutes catholiques, non pratiquantes et dotées d'un bon niveau socioculturel. CSP+. Toutes instruites et cultivées, toutes plutôt jolies, voire très jolies, notamment elles, et toutes coiffées à la mode. Notez, pour ceux qui se poseraient la question, une et une seule est blonde. Les deux autres sont châtains foncés et la dernière a les cheveux rouges à force de teinture aînés. Notez aussi que toutes sont issues d'une bonne famille et même d'un milieu que l'on peut dire aisément bourgeois, hormis celle qui a déjà rendu sa copie, la fille aux cheveux rouges. Et s'agit-il d'un hasard ? Voici, en tout cas, le seul élément qui, en l'état des informations dont je dispose, il faudrait avoir accès aux dossiers médicaux, disposer des antécédents familiaux, psychiatriques, génétiques, etc., paraît discriminant. Hypothèse. Les femmes ont-elles d'autant plus de difficultés à se représenter leur sexe qu'elles sont blanches de confession catholique et d'un niveau social élevé ? Parce que le sexe acquiert dans les classes aisées une valeur qu'il n'a pas dans les classes inférieures ? Une valeur d'échange au détriment de sa valeur d'usage ? Pour prendre une terminologie marxiste, laquelle, par parenthèse, restera d'actualité aussi longtemps que le sera le capitalisme ? Et cette valeur d'échange serait à ce point intériorisée dans les classes supérieures que le sexe ne pourrait plus être représenté comme quelque chose de trivial et se comprenant de lui-même, mais au contraire comme une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'argutsies théologiques à la fois saisissables et insaisissables, à la fois énigmes et fétiches et de là les difficultés rencontrées dans 75% des cas du panel féminin. De là l'effroi de M sur le rebord de ma cheminée sont épouvantes que d'elle je vois ce qu'elle-même ne peut voir. Minuit 48 Pensées diverses et variées en attendant que 75% du panel féminin veuillent bien cesser de nous tenir en haleine. Par exemple, on croirait qu'elles le font exprès. On croirait qu'elles font autant de manières à dessiner leur sexe qu'à faire l'amour. Est-ce inné ou acquis ? Creusez plus tard la question. Élucidez plus tard cette analogie entre la chose et sa représentation. Peut-être ont-elles d'autant plus de mal à se donner qu'elles ont du mal à se représenter ce qu'elles donnent. Ou alors elles nous font l'enterner parce qu'elles ont appris qu'elles ne devaient jamais se donner le premier soir surtout pas. Leur mère et père leur ont enfoncé dans le crâne que leur minou était ce qu'elles possédaient de plus précieux et qu'il était tout ce que les hommes convoitaient par définition et voilà le résultat. Cela fait plus de deux heures qu'elles tournent autour du pot si j'ose dire. Deux heures qu'elles tentent de se représenter leur sexe sans y parvenir comme si leur sexe était irreprésentable qu'il était un mystère j'allais dire une mystique. En même temps comment représenter ce que l'on s'imagine avoir de plus sacré ? A leur place j'aurais du mal je serais bien en peine de représenter mon âme il me faudrait beaucoup plus de deux heures. Minuit cinquante Est-ce parce que les femmes ne voient pas leur sexe qu'elles ont plus que les hommes tendance à croire en l'invisible au surnaturel qu'elles n'ont pas besoin de voir pour croire au contraire ? Minuit cinquante-deux Pensez pour toutes les femmes que j'ai croisées dans un bar depuis la page trente-deux la fille hoplée la drôle de dame la fille de la banque populaire l'autre qui danse sur un pot de nutella etc. Quel dessin les unes et les autres exécuteraient-elles à main nue ? Cela m'intéresserait soudain de le savoir et petit m et grand m il faudrait toujours demander aux femmes de dessiner l'idée qu'elles se font de leur sexe Pensez aussi pour les chips si on leur demandait de dessiner ce qu'elles cachent dans leur pied Minuit cinquante-cinq Se souvenir tout à coup parce que mon esprit vagabond de tout le temps Souvenir de mes parents avec un couple d'amis Je devais avoir une dizaine d'années Je me rappelle comme ils rigolèrent pendant toute une soirée d'une blague qu'il ne cessait de répéter en se tapant sur les cuisses C'était à propos du refrain d'une chanson de Boris Vien La Java de la bombe atomique A tout bout de champ il s'esclaffait en s'envoyant à la figure à propos de tout et de rien Il y a quelque chose qui cloche là-dedans J'y retourne immédiatement Ce refrain les faisait mourir de rire C'était comme une sacrée bonne blague qui les mettait en joie Ma mère demandait qu'on lui passe le sel et mon père ou quelqu'un d'autre lui répliquait Mais comment donc ? Il y a quelque chose qui cloche là-dedans et j'y retourne immédiatement Et tous de se tordrent énormément Je ne comprenais pas ce qui le faisait tellement marrer C'était manifestement un langage codé Mais quel était le chiffre ? Je souriais cependant avec eux Je rigolais pour faire comme tout le monde Cette plaisanterie dura un certain temps Chaque fois qu'ils se voyaient ils remettaient ça toujours hilar avec force clin d'œil Ce n'est que maintenant tandis que les filles n'en finissent pas de se creuser la cervelle que je réalise soudain ce qu'ils devaient y avoir de salace dans le fait de répéter à tout bout de champ qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans et j'y retourne immédiatement Minuit 56 Bon alors les filles il y a quelque chose qui cloche là-dedans ou quoi ? Faudrait peut-être voir et y retourner immédiatement À ces mots que je lance à la cantonade peu de réaction Aucune hilarité Elles ne doivent pas connaître la chanson de Boris Vian Minuit 58 À propos de chansons les filles Connaissez-vous celle du groupe Taco Catch qui dit Mon vagin est imparfait Mon vagin est infecté Ferme tes jambes Ferme tes jambes Minuit 59 Réaction aussitôt indignée des filles Ah mais t'es dégueulasse qu'elles s'en sont toutes écriées en chœur Une heure huit Dessine-moi un mouton Notez que je ne suis pas le premier à avoir tenté ce genre d'expérience Avant moi il y eut le petit prince Bien sûr le petit prince Comme on pose les bases d'une réflexion universelle Comme on décide que l'imagination fait tout le boulot Sachant que le résultat se révéla d'emblée surprenant puisque l'aviateur après moult tentatives qui ne convainque pas le petit prince finit par dessiner une caisse et pas gêné il affirme au petit prince que le mouton qu'il veut se trouve dedans et qu'il se débrouille avec ça le petit prince Or l'aviateur fut bien surpris de voir s'illuminer le visage de son jeune juge qui ne le serait Les filles vont-elles finir par dessiner une caisse et prétendre avec aplomb que leur sexe se trouve dedans leur sexe dans une caisse une caisse il faudrait qu'elles soient vraiment désespérées en même temps je les imagine mal maître que leur sexe serait un mouton elles ne sont pas si quoi perverses en tout cas concernant le petit prince voici encore un bel exemple de Schmilblick choisi exprès pour son insignifiance et de ce fait autorisant les réponses les plus superfétatoires car il faudrait m'expliquer pourquoi le petit prince tient tellement à ce qu'un être venu d'une autre planète que lui dessine un mouton et non quelque chose de plus intrigant et essentiel du genre le sexe d'une fille à son âge ce serait plus compréhensible ce serait naturel sauf à imaginer qu'il aurait un léger problème au niveau de son développement personnel ou qu'il confondrait mouton avec autre chose ou que dans son monde on appellerait mouton le sexe d'une fille autre hypothèse Saint-Exupéry aurait compris la leçon de Cézanne ce n'est pas le compotier qui compte mais la peinture et intérioriser celle de Duchamp c'est l'artiste qui décide ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas fusse un urinoir sauf à imaginer un sens caché lorsque le petit prince devant le dessin de la caisse s'inquiète de savoir si le mouton ne serait pas trop grand car chez lui c'est tout petit or après que l'aviateur l'eut rassuré voici que le petit prince penche la tête vers le dessin et s'exclame ou bien murmure-t-il d'un ton peut-être ébahi d'un air peut-être ravi pas si petit que ça oh ces trois petits points de suspension après pas si petit que ça comme une incitation au pire sous-entendu aux interprétations les plus scabreuses mais non imaginez ici un sens caché et parfaitement odieux c'est répugnant il s'agit du petit prince vendu à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde 200 millions et lu le soir à tous les petits enfants depuis plus d'un demi-siècle ce serait à voir l'esprit incroyablement mal tourné que de remplacer le mot mouton par le mot schmilblick et de demander à des candidats de découvrir de quoi il s'agit lorsque si on penche la tête vers lui on ne le trouve pas si petit que ça trois points de suspension oui ce serait machiavélique d'imaginer que l'aviateur dessine une caisse lorsqu'on lui demande de dessiner un mouton afin de ne pas dessiner autre chose que la morale réprouve la censure comme fantastique moteur de la création l'interdit comme obligation de substituer une fiction à la vérité bla 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 on toucherait ici au summum de la culture bourgeoise non il faut refuser tout net ce genre d'herménotique pourri arrêter de voir le bien et le mal partout tant pis si le petit prince veut impérativement qu'on lui dessine un mouton et pas autre chose c'est son problème tant pis si nul ne sait d'où ce désir du petit prince pourquoi une obsession dans son cas tant pis mieux vaut s'en tenir à l'esprit qu'à la lettre rester dans l'idée que personne ne veut affronter les vraies questions et voilà le résultat 75% des filles ne savent pas comment représenter leur sexe et à la fin Julien s'est suicidé minuit 12 l'origine du monde de Courbet bien sûr l'origine du monde forcément l'origine du monde cela dont il s'agit depuis le début ce pourquoi les filles se prennent affreusement la tête c'est l'évidence même depuis le tableau de Courbet plus personne ne peut entreprendre de représenter le sexe d'une femme sans se dire qu'il dessine non pas une caisse un mouton ou un sexe mais l'origine du monde depuis 1866 quiconque commence par dessiner le sexe d'une femme se retrouve en un rien de temps dans l'obligation de représenter l'origine du monde excusez du peu pas étonnant que 75% des filles éprouvent les pires difficultés à représenter leur foufoune le problème est épais les voici soudain confrontés à l'origine du monde il y a de quoi se creuser le ciboulot question si je leur avais demandé de représenter l'origine du monde aurait-elle immédiatement sans se poser de question finger in the nose dessiner leur sexe et fin de l'exercice quel gain de temps alors notez en marge de l'expérience que nous vivons dans les temps où entre les mots et les images rien ne va plus de soi dans ce domaine aussi c'est la crise puisque un mouton peut tout à fait prendre l'aspect d'une caisse et l'image du sexe féminin s'intitulait sans problème l'origine du monde et aucun doute ceci n'est plus jamais une pipe au point que ce qui serait peut-être nouveau aujourd'hui ce qui serait d'avant-garde c'est que ceci puisse être précisément une pipe et qu'une caisse soit justement une caisse et rien d'autre qu'un mouton soit un mouton et le sexe d'une femme le sexe d'une femme et bref que tout se mette à coïncider après avoir été si complètement dissocié se mette à coïncider non comme les choses coïncider avant d'être dissocié mais après qu'elles le furent c'est-à-dire enrichies de cette expérience et bon les filles c'est pour aujourd'hui ou pour demain vous êtes déjà allé à l'IRCAM vous avez lu la page 455 bon je commence à en avoir assez de débloquer à plein tube vous nous montrez ce que vous avez dans la culotte ou allez-vous indéfiniment entretenir le secret de Paulie Chinel 1h16 idée pour plus tard en appelé aux contributions extérieures prévoir d'ores et déjà de lancer un appel pour qu'un maximum de gens plutôt que de jouer au trivial poursuite ou à je ne sais quel jeu de société qui fait passer le temps sans laisser de traces en nous décident d'en avoir eux aussi le coeur net à la fin d'un repas ce serait une excellente initiative dès lors qu'un nombre significatif de dessins seront collectés des statistiques pourront être établies et dit celle oui dit celle une loi générale pourra être formulée à laquelle on pourrait donner mon nom et pourquoi ne serait-ce pas le cas Ronald Reagan a bien donné son nom à une rose Ronald Reagan une rose au pire on pourrait concevoir une exposition d'art contemporain la médiocrité des dessins oui mais hissés au rang de série associés à leur côté hautement conceptuel oui mais ce concept concerne tout le monde incite à prendre cette option au sérieux je suis certain que les gens adoraient ils se presseraient le dimanche après-midi dans la galerie je pourrais d'ailleurs en parler à S sûrement serait-elle d'excellents conseils sur le mode je n'arrivais pas à me représenter mon sexe ni celui de l'homme avec qui je vivais j'ai donc demandé à des hommes et à des femmes qui vivaient en couple de dessiner le sexe de leur partenaire et leur propre sexe etc ce ne serait pas plus compliqué dommage que S ne donne plus aucune nouvelle que devient-elle à propos ? dommage que je ne sois pas un artiste contemporain en tous les cas je le dis à toutes fins utiles des fois que l'idée viendrait de me faire les poches ce projet artistique m'appartient et nul ne peut me le piquer même édulcoré même l'air de rien sans s'exposer à des représailles auxquelles je n'ai pas encore réfléchi mais on est prévenu cela dit je brûle maintenant de recevoir très vite dans ma boîte aux lettres quantité de dessins représentant ici le sexe d'une femme là le sexe d'un homme et il faudra que je prévienne mon éditeur quel qu'il soit afin qu'il se tienne prêt et ne s'émeuve pas outre mesure des enveloppes soigneusement cachetées qui lui seront adressées et par dessus tout qu'il n'ouvre pas mon courrier et le fasse suivre au plus vite sans rien regarder ni garder pour lui pas de blague minuit 18 précision si on entreprend si on entreprend de reproduire chez soi l'expérience prendre garde à ne pas chercher à reproduire les conclusions auxquelles je suis parvenu ce serait tricher ce serait n'avoir rien compris à la science ce serait jouer un très sale tour à l'inattendu avec un I majuscule investigation en la matière je ne saurais trop conseiller de procéder à ses propres investigations sans tenir compte des miennes sans même en prendre connaissance surtout pas afin de ne pas fausser les résultats et tant pis si cela signifie refermer le livre qu'on lit en ce moment et ne plus jamais le rouvrir s'il s'agit d'un livre tant pis le jeu en vaut la chandelle il s'agit tout de même de parvenir à représenter l'origine du monde ou une caisse ou un mouton ou le sexe quel qu'il soit sachant qu'il préoccupe tellement les foules du haut en bas de l'échelle sociale car je peux bien l'avouer jamais je n'ai renouvelé l'expérience au grand jamais ni lors d'un dîner ou même d'un déjeuner encore moins au moment du petit déjeuner non une fois aura suffi une fois fut presque de trop 1h19 il existe encore de nos jours des hommes et des femmes que la perspective de plonger dans les abîmes incertains et controversés de l'âme humaine n'effraient pas c'est à dire des êtres assez libres d'eux-mêmes et de leur insignifiance dans le monde pour ne pas transformer leur ignorance en certitude ni leur peur en jugement être rare s'il en est être d'abord curieux s'il en reste être doux et supérieur comme je les apprécie et parmi ceux-là je ne doute pas qu'il s'en trouvera qui de leur propre initiative seront tentés de se menir de feuilles de papier et de crayon et ainsi équipés du matériel adéquat histoire de se forger leur propre opinion convier quelques couples de leurs amis à partager un agréable dîner à la fin duquel dans la joie et la bonne humeur chacun et chacune sera invité à représenter à main levée sans copier sur son voisin ni sur sa voisine ici son sexe là l'autre sexe et à la grâce de Dieu à la santé des uns et des autres avec le tir au pistolet dans le salon je leur garantis une fin de soirée tout à fait réussie sachant que je décline par avance toute responsabilité pour les divers objets ou insultes que les uns et les autres seront éventuellement amenés à se jeter à la figure au terme du repas on est là encore prévenu on n'est jamais mais assez prudent on ne sait jamais à qui on a affaire n'ai-je pas reçu un jour la lettre lettre triste lettre incrédule et frémissante d'un homme qui me racontait que sa femme venait de le quitter subitement du jour au lendemain sa femme qu'il aimait profondément alors qu'il vivait ensemble depuis 5 ans voici qu'elle l'avait quittée voici qu'elle n'était plus là et elle ne voulait plus vivre avec lui et sa décision était irrévocable et s'il m'écrivait cette lettre ce n'était pas pour se lamenter ni pour me faire perdre mon temps mais parce que sa femme venait de lui faire parvenir par la poste le livre que j'avais publié quelques temps auparavant et sur la première page duquel en guise de seule et unique explication à son départ elle avait écrit lis ça et tu comprendras pourquoi je te quitte voilà il avait lu mon livre et il ne comprenait pas il l'avait relu et non il ne comprenait vraiment pas pouvais-je lui expliquer ce que cela signifiait pouvais-je m'expliquer je ne crois pas avoir répondu je ne sais plus je ne savais pas quoi répondre qu'est devenu cet homme et la femme 1h20 il y en a marre près de 2h30 que ça dure 2h30 ce n'est plus chercher à dessiner l'origine du monde c'est carrément le créer c'est faire l'amour en long et en large et en travers stop à l'unanimité il a été décidé de fixer à 1h30 la fin du test tant pis si les filles n'ont pas fini ce ne sont pas 10 minutes de plus ou de moins qui changeront maintenant quoi que ce soit à contre-coeur les 3 filles ont accepté la dernière bouteille de vin a été débouchée il faudra passer à des alcools plus forts au moment d'analyser les résultats en tous les cas l'expérience semble d'ores et déjà concluante en ceci qu'il est apparu que les 3 quarts du panel féminin ont eu toutes les peines du monde à dessiner leur propre sexe si la proposition avait été inverse par exemple une seule fille 25% du panel féminin éprouvant des difficultés tandis que les autres 75% auraient depuis longtemps terminé le test il est évident que l'on n'aurait rien pu en déduire de significatif sinon que la retardataire est peut-être mentalement attardée et qu'elle ferait mieux de consulter un spécialiste mais ce n'est pas le cas avec un taux d'échec de 75% c'est le sujet qui a réussi le test c'est le sujet qui a réussi le test qui devient l'exception c'est lui l'anomalie lui qui devient un suspect statistiquement parlant imaginez que la majorité devrait consulter un spécialiste n'est pas recevable la majorité a toujours raison surtout quand elle a tort 1h22 en Grande-Bretagne un schéma médical a été soumis à 1000 femmes âgées de 26 à 75 ans parmi les 26-35 ans seule la moitié a été capable de situer exactement le vagin association Yves Peel de lutte contre les cancers féminins 2014 1h37 le test est officiellement terminé tous les dessins ont enfin été collectés je les ai étalés sur la table et j'imagine que tu as trouvé le schmilblick bien sûr forcément bravo je te félicite quelle perspicacité il faut dire que je t'ai bien aidé pour un indice ça en était un ok fais-moi plaisir maintenant retourne à la page 640 et regarde de nouveau les 3 dessins observe-les très attentivement observe-les religieusement en te gardant de toute conclusion hâtive en te disant qu'il s'agit là devant toi noir sur blanc de 3 sexes de femmes oui tu as en ce moment même sous les yeux l'idée que se font de leur sexe 3 jeunes et jolies femmes chacune en parfaite possession de ses moyens physiques intellectuels ou économiques telle est leur origine du monde la leur personnellement intimement après mûre réflexion cela laisse songeur n'est-ce pas cela donne envie de hocher longuement la tête en gardant le silence courbé peut aller se rhabiller va t'étonner ensuite que M se soit refusé sur le bord de ma cheminée qu'aurait-elle dessiné si je lui avais demandé de représenter son sexe mieux vaut peut-être que je ne le sache jamais on croit savoir à qui on a affaire mais c'est faux on ne sait rien on ne soupçonne pas on ne se doute de rien du tout on n'a aucune idée dans quoi on met le doigt pour ne pas dire autre chose on est à 10 000 lieues d'imaginer le niveau individuel des choses voilà bien le prodige 1h42 le niveau individuel des choses oui ce n'est pas rien c'est le moment de mettre les choses au clair le niveau individuel des choses ce n'est pas le niveau collectif des choses ramené au niveau de l'individu rien de fractal ici c'est bien mieux que cela c'est quantique car entre le niveau collectif des choses et le niveau individuel des choses les mêmes lois ne s'appliquent pas il ne s'agit plus de la même physique à notre niveau individuel des choses nous connaissons des intrications sans nom notre nature est simultanément double ou peut-être triple nous pouvons être mort et vivant à la fois tous nos états se superposent à la fois le seul fait que nous soyons ici et maintenant modifie l'univers nous entrons nous entrons en résonance avec tout et pour ne rien gâter le temps ne s'écoule pas à notre niveau individuel parce que à notre niveau individuel des choses les causes ne sont pas suivies des faits aussi irréversiblement qu'elles le sont au niveau collectif des choses et suis-je assez clair ? perçoit-on mieux le dessin des filles d'où ils viennent le niveau individuel des choses cela ne ferait-il pas un super titre de livre ? y pensez si j'en écris un minuit 46 tant que j'y suis une autre précision en passant en vitesse tu te demandes peut-être pourquoi tous ces italiques et autres renvois de pages qui insistent lourdement agacent font sentir l'auteur par-dessus l'épaule du lecteur perturbent la lecture prétendent l'enrichir alors que cet enrichissement typographique c'est le terme et comme tout enrichissement un signe manifeste de pauvreté intérieure les mots ne suffisent-ils donc pas à eux-mêmes faut-il à la parole joindre sans cesse de grands gestes le lecteur est-il si peu digne de confiance qu'il ne pourrait mettre tout seul l'accent sur ce qui est important ou faire de lui-même les rapprochements qui s'imposent entre certains passages comme s'il oubliait tout au fur et à mesure qu'il lit et bien non justement non je n'ai aucune confiance ni dans les mots ni dans la parole ni dans les gestes ni dans le lecteur quel lecteur s'il en exista il en existe mille dont j'ignore lequel est en mesure de se rappeler ce qu'il a lu cent ou mille pages plus tôt lequel saisit ce qui est important à mes yeux désolé mille excuses le lecteur fait ce qui lui plaît et moi aussi il n'est pas à ma place lui et moi ne sommes pas du tout semblables personne n'est semblable personne ne s'entend sur les mêmes choses regarde les dessins écoute ce qu'ils disent des uns et des autres c'est la diversité qui est universelle il est trop tard pour faire confiance même pas en rêve même pas en moi surtout pas en les mots c'est dit c'est encore plus vrai depuis M c'est sa trace en moi son prolongement sa matérialisation sous une forme cryptée la preuve qu'elle fut son ultime écho c'est dit 1h54 ses précisions données une bonne chose de fait voici venue l'heure de la grande synthèse du topo final des fois que tu voudrais avoir toutes les informations disponibles concernant l'expérience menée ce soir-là et par parenthèse je regrette de ne pas me souvenir de la date ni d'avoir aucun moyen de la retrouver car quels étaient nos horoscopes aux uns et aux autres ce soir-là à l'époque je n'avais pas idée de chercher des informations du côté des astres dommage côté garçon pas de surprise dans 100% des cas leurs dessins se sont révélés purement anatomiques tout à fait ressemblants conformes aux apparences sans surprise chacun s'est représenté au meilleur de sa forme de profil passablement turgescent mais sans exagération notable cependant sans ventardise qui aurait éventuellement mis la puce à l'oreille centré dans la page les dessins n'occupent pas tout l'espace aucun détail n'apparaît disproportionné etc à noter le sexe apparaît systématiquement érigé selon le même axe sud-est nord-ouest ce qui pourrait signifier quelque chose mais quoi par ailleurs il est perçu comme autonome détaché du reste du corps tel une entité suffisante à elle-même un totem un pur phallus mais avec des testicules comme un socle un peu ridicule un rappel physiologique au plancher des vaches idem en ce qui concerne leur vision de l'autre sexe les garçons ont dans 100% des cas représenté celui de leur chair étendre de face parfaitement centré dans la page comme s'ils se tenaient pile devant dans 100% des cas les cuisses sont largement écartées elles sont écartées au maximum pour autant le sexe reste niché il n'est pas béant il est vu à une certaine distance qui est peut-être respectueuse peut-être de sécurité peut-être pour préserver l'intimité il s'agit tout de même du sexe de leur chair étendre en substance rien n'est dissimulé mais rien n'est exhibé non plus on sent qu'entre la pudeur et la pornographie chacun s'était forcé de trouver un compromis et tous sont arbitrés dans le même sens moi compris il n'est venu à l'esprit de personne de faire un tel gros plan du sexe de sa copine un très gros plan du sexe de sa copine comme une envie de s'approcher au plus près de plonger la tête dedans de pénétrer au coeur d'aller y voir à la loupe à l'évidence personne ne s'est excité tout seul on ne peut reprocher à quiconque une curiosité que d'autres auraient peut-être trouvé suspecte malsaine selon l'expression consacrée nul n'a pris ce risque il semble que tacitement chacun s'en soit tenu à une même réserve et c'est peut-être cela le plus intéressant cela le plus significatif comme une censure qui expliquerait une telle uniformité de vue cette volonté de rester globalement superficielle systématiquement extérieure au pied du lit car dans 100% des cas c'est du regard qu'on embrasse la situation dans 100% des cas le dessin dit patouche ce qui n'exclut pas un souci manifeste de la précision lèvres clitoris vulve tout est figuré à sa place sans être ostensible rien ne manque sans être obscène décourbé le talent en moins à chaque fois la jante fente s'avère bien visible bien dégagée derrière les oreilles comme une fraîche clairière dans la forêt au final chaque dessin affirme une belle connaissance anatomique de la chose le secret comme s'il logeait dans les détails le savoir comme s'il était scolaire la réalité comme si elle était fidèle à son image le désir comme s'il était scopique etc à contrario on cherche en vain le moindre investissement symbolique la plus petite trace d'imagination l'esquisse d'un grain de folie les traces sublimes d'une éducation religieuse patiemment acquise et solidement consolidée le sexe de leur chair et tendre n'est pas sublimé il n'est pas transcendé il n'est même pas figuré au sens propre il est juste ce qu'on en voit il est scrupuleusement ressemblant à sa réalité anatomique aussi matérialiste que possible aussi mystérieux que cela mais pas davantage non plus aucune spiritualité à noter également cette fois le sexe est rattaché au corps cuisse et ventre et fesses sont dans 100% des cas bien visibles sur trois dessins les seins sont même esquissés et dans 50% des cas l'anus discrètement esquissé ainsi que le pubis plus ou moins fourni et ce détail apparaît en définitive l'unique indication révélant qu'il ne s'agit pas du même sexe anonyme et indifférencié représenté quatre fois d'une origine du monde comme si elle était la même dans 100% des cas côté fille en revanche on va de surprise en surprise pas qu'un peu dans 75% des cas elles ont manifestement cherché à dessiner leur propre sexe au delà des apparences de façon toute personnelle irréductible même avec un sens de l'originalité qui impressionne on ne peut en aucun cas confondre le sexe de l'une avec celui de l'autre ils sont tous uniques ce qui de façon remarquable les distingue de l'idée que s'en font leurs chers étendants autre point remarquable quoique plus problématique sans légende explicative difficile de reconnaître un sexe féminin dans trois dessins sur quatre on ne peut dans 75% des cas se douter de quoi il s'agit on n'en a pas la moindre idée on a beau chercher un lien même minime même de loin l'esprit avoue ici sa déroute il s'agit dans 75% des cas d'un défi à l'entendement c'est un peu comme à l'IRCAM entre ce qu'on voit et ce qu'on sait quelque chose ne coïncide pas à cet égard l'incrédulité vaguement inquiète des garçons en face du dessin représentant le sexe de leur chair et tendre mérite d'être consigné de toute évidence ils ne s'attendaient pas à ça ils ne s'attendaient pas à un point d'interrogation dans 25% des cas un point d'interrogation indubitablement résumant visiblement toute la question la condensant tout entière la grande question du mystère féminin mais qui est-elle bon Dieu qui point d'interrogation majuscule formidable signe de ponctuation comme l'aveu le plus honnête qui soit après presque trois heures d'intense cogitation comme tracé en désespoir de cause et dans le tracé avec un peu d'imagination avec un minimum de sensibilité quelque chose de l'ondulation du serpent plongeant vers un petit trou noir déguisé en point quelque chose de ce frisson là le sexe d'Ève pour la seconde c'était quoi difficile à dire très difficile tu tu dirais quoi ça te fait songer à quoi à une espèce de podium ou bien à une marrelle un robot comment dire comment regarder ce dessin dans quel sens c'est une vue de face de profil d'en haut à tout le moins il s'agit d'une vue de l'esprit il s'agit d'un délire d'un défi à la raison comment y reconnaître sérieusement le sexe d'une femme même avec la meilleure volonté du monde même avec beaucoup d'imagination quand sur le papier on croirait plutôt une petite bite montée sur deux testicules carrés par quel bout prendre ce sexe de femme le sexe de la femme imprenable dans 25% des cas le sexe de la femme se faisant des idées masculines sur elle le sexe de la femme membrée enfin le plus abstrait quasiment conceptuel d'une pureté toute géométrique dans 25% des cas le plus explicite si on le regarde longuement le plus éloquent peut-être le plus effrayant aussi quatre traits dans les coins marquant quatre traits dans les coins marquant les bordures et laissant la page entièrement blanche son cœur cathédral infiniment vide ouvert à toutes les propositions attendant d'être rempli sans jamais pouvoir être comblé semble-t-il impossible à combler désespérément vacant un gouffre le sexe féminin comme une surface plane occupant tout l'espace prenant toute la place une fosse non pas un trou mais une béance le sexe de la femme vide ou alors autre interprétation hypothèse glaçante il s'agirait d'un cercueil vu de haut gloup d'une caisse comme dans le petit prince mais pas n'importe laquelle si j'ai un sexe de femme le sexe féminin comme un faire part un avis de décès je ne sais pas je vois avec mes yeux et il est à craindre que je ne vois pas ce qu'il conviendrait de voir je fais très certainement fausse route je cherche à reconnaître ce qui n'est peut-être pas reconnaissable peut-être même pas connaissable hors de ma portée je ne sais pas je donne ma langue au chat si tu as de meilleures interprétations si tu sais n'hésite pas à me le faire savoir je suis preneur en attendant cela pose la question de savoir ce que dans 75% des cas les filles ont cherché à représenter qu'ont-elles cherché à rendre visible l'invisible justement ce qui échapperait au regard serait pure intériorité non pas leur propre sexe en tant qu'il est un organe offert à la vue une intimité anatomique mais en tant que quoi essence concept schème au sens où Kant désigne tout procédé par lequel un concept devient effectif par l'implication d'une intuition il faudrait les lumières éclairées d'un spécialiste sémiologue philosophe anthropologue historien de l'art psychiatre docteur de l'église pour élucider le mystère autour de la table il est clair que chacun doit reconnaître son incompétence visait-elle la source sacrée ? là où la chose paraît encore plus remarquable c'est que dans 100% des cas les filles ont représenté le sexe de leur chair et tendre de façon parfaitement vraisemblable dans 100% des cas elles ont dessiné une verge une bite une queue et un zob parfaitement reconnaissable immédiatement identifiable autrement dit contrairement aux garçons 75% des filles ne réservent pas le même traitement au sexe de leur chair et tendre qu'au leur elle semble proclamer que l'un et l'autre sexe sont de nature différente en tous les cas l'investissement n'apparaît pas du tout le même dans un cas c'est dessiné d'après modèle dans l'autre on ne sait pas tout est possible le modèle échappe dans un cas elles ont reporté ce que de leurs yeux elles ont vu dans l'autre il s'agit d'une vision notez dans 100% des cas les filles n'ont pas seulement dessiné un sexe masculin d'après nature elles l'ont dessiné avec un souci du détail qui par comparaison intrigue tant de réalisme dénote en plus d'être flatteur car les pénis comme disent les américains sont dans 100% des cas magnifiques fièrement dressés tous occupent toute la page tous sont énormes il s'agit dans 100% des cas de monstres de menhirs de monolithes forme du gland plissé du prépuce on reconnaît qu'il est circoncis 25% et qu'il ne l'est pas importance des bourses soit pleine et gonflée pour 50% des cas soit pendante comme des oreilles de coquer sillons veineux indications si le membre porte droit ou légèrement penché pubis tantôt épais tantôt frisé aucun doute les filles ont regardé leur homme de près en dessous de la ceinture elles ont eu leur membre sous les yeux elles l'ont détaillé à la loupe je n'en dis pas plus faut-il en déduire que 100% des femmes sont comblées par leur chair et tendre autre hypothèse peut-être ne veulent-elles pas qu'on pense qu'elles se satisfont d'une bite d'insecte peut-être ont-elles voulu être délicates envers leurs conjoints et complaisantes envers elles-mêmes faisant ainsi d'une pierre deux coups quoi qu'il en soit toutes semblent convaincues ou veulent faire croire qu'elles en possèdent une bien grosse si j'ose dire à la vue de tant de compliments je me dois à la vérité de consigner que les compagnons de ces dames moi compris n'ont fait aucun commentaire mais se lisaient dans leur visage une espèce de soulagement confinant au contentement merci les filles merci de nous mettre si bien en valeur merci de ne pas nous humilier en public on vous aime ce n'est donc que dans 25% des cas qu'une femme a dessiné son propre sexe sans faire de chichi sobrement frontalement et de façon sinon ressemblante du moins reconnaissable exactement comme son homme l'avait dessiné de son côté la similitude était remarquable ces deux-là partageaient à l'évidence les mêmes vues l'un sur l'autre à toutes fins utiles je note qu'il s'agit de la même qui a rendu son dessin la première celle qui a mis deux fois plus de temps que les hommes à remettre sa copie mais dix fois moins que ses trois copines celle qui n'a pas le même profil sociologique que les autres voire plus haut comme une confirmation impossible à passer sous silence concernant les trois autres je n'ai aucune explication où sont-elles allées sont-elles allées chercher que leur sexe ressemblait à ça comment en sont-elles arrivées à pareille représentation par quelle circonvolution intérieure au terme de près de trois heures de torture mentale on touche ici au surnaturel à l'ésotérisme même au paganisme aux religions les plus sabbatiques et cabalistiques aux confréries secrètes peut-être sataniques il faut être initié pour comprendre le message et savoir l'interpréter il faudrait être champollion ou alors on est en présence de trois représentations post-modernes du sexe féminin d'une conscience hyper historique de la dissociation entre la chose et sa représentation d'une transcendance définitivement autonomisée mais transcendance de quoi d'une ignorance du sexe ou d'une connaissance du sexe d'une transcendance définitivement autonomisée mais transcendance de quoi d'une ignorance du sexe ou d'une connaissance du sexe à Montaigu deux bœufs sont-ils figés sur place tout de même s'éloigner à ce point du vraisemblable en arriver si radicalement à ne pas voir la réalité ce qu'on appelle la réalité et s'en remettre si magnifiquement à son imagination voilà qui tient du prodige et tout prodige est une chance respect chapeau bas d'un autre côté on peut percevoir dans ces dessins l'indice d'interrogation puissamment existentielle à l'appui de cette intuition dans 100% des cas les trois sujets féminins n'ont pu livrer la moindre explication permettant de donner un sens à leur dessin elles-mêmes ignorent ce qu'elles ont exactement représenté impossible pour elles de mettre des mots il s'agit de leur sexe point barre on leur a demandé de dessiner leur sexe et elles se sont prêtées au jeu en toute bonne foi elles ont fait de leur mieux le plus honnêtement qu'elles le pouvaient et que voulions-nous de plus n'étions-nous pas satisfaits ce n'était pas leur faute chacun a répété cette phrase plusieurs fois si livrant les plans elles ignoraient le mode d'emploi et ne pouvaient dire dans quels trous venaient s'en ficher la planchette B8 ouvrant de ce fait la voie aux spéculations les plus folles leur œuvre ne leur appartenait pas tant pis si nous les garçons étions trop stupides pour comprendre trop étroits d'esprit trop matérialistes du reste cela ne les surprenait pas tant que cela cela confirmait leur soupçon à notre endroit nous manquions tellement d'imagination nous étions décidément des êtres frustes et bornés et quoi elles n'allaient pas en plus se justifier il ne fallait pas compter sur elles elles en avaient déjà trop dit que cela nous plaise ou non tout était là visible exposé en pleine lumière que le monde se débrouille maintenant ce n'était plus leur affaire elles avaient craché leurs morceaux dévoilé leurs secrets révélé leur intimité la plus intime elles n'allaient pas en plus livrer de notice explicative et puis quoi encore elles n'étaient pas des machines à laver notez qu'en découvrant les dessins des trois autres chaque fille s'est montrée plutôt surprise mais rien à voir avec l'incrédulité majuscule des garçons c'est plutôt que toutes semblaient très intéressées par ce qu'elles voyaient comme si elles comprenaient l'idée en s'étonnant cependant de la forme prise sur le papier un peu comme à la vue d'une nouvelle robe ou d'une nouvelle paire de chaussures en étant plutôt admirative en pouffant aussi non de façon cruelle mais avec tendresse comme si elles voyaient très bien le problème saisissaient le sens caché et entre elles s'amusaient d'une private joke pour le reste c'est peu dire que les filles ne constituent pas une communauté homogène sinon par défaut dans 100% des cas la représentation que chacune a fait de son sexe apparaît unique irréductible ne présentant ni de près ni de loin aucun point commun avec le sexe de ses consoeurs aucune solidarité ici aucune connivence il s'agit à chaque fois d'un univers à lui tout seul comme si pas une ne s'imaginait comme les autres et finalement qu'elle n'était pas du même sexe mais de quoi parle-t-on exactement en parlant de sexe la question se pose tout à coup en tout cas sentiment que les filles ont une conscience très aiguë de leur singularité elles ont une relation investie et personnelle avec leur sexe ce qui n'est pas le cas des garçons si elles ont quelque chose en partage c'est de se distinguer radicalement c'est de n'avoir aucun rapport avec les autres de n'être assimilables ou réductibles qu'à elles-mêmes c'est uniquement dans le fond qu'elles sont liées pas du tout dans la forme au risque pour chacune d'une grande solitude d'un effroi à l'inverse les garçons les garçons font bloc ils se distinguent très peu entre eux se voient tous du pareil au même dans le fond comme dans la forme ce qui sur un plan intellectuel esthétique et politique est tout de même le signe d'une grande pauvreté dire que dans le lot il y avait le dessin de celle que j'aimais à l'époque cela m'avait fait réfléchir cela m'avait terrifié dans quoi fourrais-je ma queue là-dedans sans parler du fait que dans 75% des cas l'humanité venait de là des millions d'enfants étaient enfantés et chiés d'une origine du monde qui avait cette gueule là qui ne ressemblait à rien de connu demeurant pur énigme waouh voilà qui expliquait certaines choses du moins dans 75% des cas car le plus impressionnant à la réflexion en prenant un peu de recul en y regardant d'encore plus près comment dire si au cas par cas on confrontait les deux dessins que chaque garçon avait rendu on constatait que l'un et l'autre faisaient la paire pour dissemblable qu'il fût sans apparence on devinait comment les deux sexes pouvaient s'accorder visible était le lien que ce soit en termes de taille de point de vue de traitement de représentation même on comprenait la possibilité du couple ce que les garçons avaient dessiné c'était une complémentarité dans 100% des cas ils avaient unis l'un et l'autre sexe dans une même vision c'était même cette vision qui par-delà les différences semblait créer à chaque fois les conditions d'un rapprochement qu'un homme et une femme puissent faire l'amour n'avait à leurs yeux rien d'impossible cela n'avait rien de fou ils en étaient chacun persuadé pour eux la différence de forme n'était pas une différence de fond c'est ce qui ressortait de leur dessin rien de tel chez les filles tout le contraire pour 75% d'entre elles dans leur cas les choses paraissaient beaucoup plus problématiques nullement évidentes mis en regard les deux dessins que chacune avait exécuté ouvraient un gouffre dressaient un mur faisaient exister une énigme majuscule car à première vue les deux sexes ne semblaient pas du tout compatibles et même à la centième vue que l'un puisse entrer dans l'autre et que l'autre puisse accueillir l'un on ne voyait pas comment c'était possible le lien ne sautait pas du tout aux yeux cela tenait plutôt du casse-tête de la quadrature du cercle de l'impossibilité pure et simple que l'un et l'autre sexe puisse s'unir n'était visiblement pas envisageable ce n'était pas la question l'idée que un plus un puisse faire deux ne semblait pas avoir effleuré les filles elles n'y avaient manifestement pas pensé ce n'était semblait-il pas leur problème l'arithmétique n'avait pas lieu d'être ici et la nature de l'opération susceptible de conduire à une union échappait à la raison s'agissait-il alors d'une magie cela qu'elle pensait quoi qu'il en soit leur désir les avait poussés à séparer radicalement les deux sexes à les fixer chacun dans une identité inaltérable une autonomie telle que sur le papier on aurait dit que l'un et l'autre sexe n'était pas de même nature n'avait finalement rien de commun rien qu'ils puissent partager sur le papier il s'agissait de deux mondes distincts et même disjoints et dans 75% des cas les filles avaient pensé comme telles deux mondes irréductibles l'un à l'autre que rien ne semblait pouvoir relier entre eux pas même la vision capable de les embrasser dans un même regard la vision que les filles dans 75% des cas avaient au terme d'une intense réflexion exprimée était à l'exact opposé que ce soit dans le format le point de vue le traitement la forme et le fond même le trait de plume rien n'allait ensemble rien ne concordait l'union n'était pas possible la possibilité même de faire lien semblait exclue c'était exclu comme s'il n'en était pas question cela leur vision des choses qu'entre les filles et les garçons il y avait beaucoup plus qu'un abîme il y avait une rupture épistémologique comme on dit il y avait une différence non physique mais deux physiques comme si les garçons se trouvaient ici et qu'elles se trouvaient carrément dans une autre dimension dans un monde parallèle un ailleurs indicible ne se trouvait à aucun moment ni dans la forme ni dans le fond dans le même plan voici qui ouvrait d'incommensurable perspective voici qui donnait matière à réfléchir très longtemps quand je disais que nous allions obtenir des réponses qui poseraient de nouvelles questions les autres je ne sais plus ce qu'ils en pensèrent sur l'instant je ne me le rappelle plus j'étais trop subjugué par ce qui venait de m'être révélé et par les développements possiblement infinis que j'entrevoyais déjà pour ne pas me soucier uniquement de mes sensations et il est trop tard aujourd'hui les uns et les autres nous sommes perdus il y a de cela des siècles au fil des séparations et des ruptures de chacun peu importe le résultat demeure irréfutable et cette différence de perception anatomique et naturaliste pour le sexe masculin versus symbolique et abstraite pour le sexe féminin est une pièce que je verse promptement au dossier de l'éternel féminin comme on dit une pièce selon moi inestimable car elle semble l'aveu d'une hallucination l'invention d'un mystère la source d'une difficulté d'une inquiétude et d'une ignorance la preuve d'un délire de représentation l'indice d'un surinvestissement conduisant à une conduisant à une spiritualisation concernant 75% des femmes je ne sais pas d'autres ont sûrement de meilleures analyses à proposer je le souhaite du reste en attendant je m'expliquais mieux l'attitude de M si on ne me croit pas qu'on aille voir par soi-même maintenant remplace le mot sexe par celui que tu veux et demande qu'on en fasse un dessin ce serait un bon début on verrait que nous sommes tous le jouet de représentation dont nous ignorons la teneur et à la fin Julien s'est pendu avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre tu crois que cela n'a rien à voir ? regarde de nouveau les dessins regarde les mieux dans un de mes petits carnets ce que je notais dans un de mes petits carnets ceci que je notais je ne saurais dire quand peu importe deux points ouvrez les guillemets si je cours après quelque chose dans l'existence c'est après les révélations je veux que tout me soit chemin de Damas souligné tout me soit pont de Neuilly me soit table à table tournante à Jersey je ne vise rien d'autre ne suis sensible à rien d'autre je ne cherche pas des explications des confirmations des justifications des coupables et je ne sais quoi encore je cherche des révélations uniquement ce genre d'émotions exclusivement ce type de choc non pour ce qu'ils sont mais pour le monde qu'ils détruisent et recréent dans le même mouvement pour les sensations sensationnelles qu'ils procurent cela surtout l'émotion de la révélation voilà qui me plaît le plus au monde les révélations sont ma nourriture elles sont ma modalité que rien ne me soit révélé d'une façon ou d'une autre aussi minime cela soit-il et je crois que je suis mort je suis mort m comme muqueuse quoi que tu en penses même si je ne saurais je ne saurais jamais comment m se représenter son sexe et je crains le pire vu son côté n'y touche mais c'est peut-être mieux ainsi il y a des images qu'il vaut mieux ne pas garder en mémoire il y a des images elles creusent des galeries en nous et impossible ensuite de les sortir de la tête car je suis sûr que M aurait explosé le panel elle n'était pas représentative elle n'était pas représentative elle était unique sa vision aurait donc été éblouissante absolument prodigieuse d'une espèce inconnue j'aurais encadré son dessin et l'aurais accroché à mon mur et des heures durant l'aurais contemplé en silence en hochant religieusement la tête sur le papier son sexe serait apparu ni plus ni moins cosmique plus organique et minéral que conceptuel j'en prends le pari un Pollock peut-être un Sam Francis je ne le saurais jamais et parmi tant d'autres c'est un regret de là que j'en suis réduit à verser les trois dessins que je possède au dossier hop hop et hop pas de détail au point où j'en suis avec cette étiquette le jour où M vint chez moi histoire de reprendre en douceur là où j'en étais avant cette interruption momentanée de ma narration ce complément d'enquête devrais-je plutôt dire rien d'inutile selon moi que du bonheur selon moi tandis que pour me remettre dans l'ambiance les enceintes diffusent en sourdine dans la pièce où j'écris si j'écris les stridulations tantôt énervées tantôt roucoulantes de l'hypolaïs polyglot tract 16 ce qui me donne l'impression assez irkamesque de respirer l'air frais d'un sous-bois en Ardèche à l'heure de l'Angélus alors que je suis à ma table de travail et que j'ai devant moi les yeux devant les yeux le chant de bataille fraîchement déprimant tout à fait apocalyptique de mon salon après le passage de M ce spectacle-là ressuscitait pour moi seul tout le tableau avec au premier plan moi et mon désir M et son refus et au second plan le rebord de la cheminée s'il pouvait parler raconter ce qu'il sait et vit et entendit ce soir-là avant avant que M et moi ne décidions d'aller dans ma chambre sur ma proposition pour fuir le cafarnaum du salon tellement chaotique qu'on ne savait plus où poser le pied tellement dévasté qu'il était difficile de ne pas y voir une métaphore et M comme tornade M comme cataclysme comme Katrina comme le bazar dans ma vie comme ma destruction en marche en commençant par mon appartement mais je ne voulais pas obscurément que quelque chose de tel se produise dans mon existence peut-être si peut-être pas de façon aussi barbare et certainement pas avec si peu de félicité à la clé mais bon venez avais-je dit migrons déménageons changeons d'époque repartons du bon pied on efface tout et on recommence tout est affaire de décor avais-je doucement chantonné en l'entraînant doucement par la main changer de lit changer de corps il y volait des oies sauvages elle avait un coeur d'hirondelles ce fut en avril à cinq heures au petit jour que dans ton coeur un dragon désespéra de plonger son couteau et M comme Lola qui t'en ira bientôt plus tard elle mord ma main nous sommes dans ma chambre assis en tailleur sur le lit le cendrier posait entre nous des verres et une bouteille de vin à porter j'ai allumé des bougies et à la lueur fragile et joliment picturale des petites flammes qui projettent plus d'ombre que de lumière sur les murs nous parlons doucement de choses et d'autres sur le ton de la confidence nos paroles elles-mêmes frémissantes et incertaines comme la flamme des bougies c'est un moment d'accalmie entre nous d'intimité partagée de confiance restaurée après la scène du rebord de la cheminée et bref nous sommes assis en tailleur sur le lit le cendrier posé entre nous lorsque M interrompant mon geste pour attraper une cigarette me prend la main et la porte à ses lèvres je crois qu'elle va effleurer mes doigts d'un baiser de velours et y déposer le souffle de sa tendresse oui elle va enfin me manger dans la main pas trop tôt mais au lieu de cette douceur espérée elle referme sa mâchoire sur ma main et la mort la mort la mort la mort la mort encore plus fort la mort aussi cruellement qu'elle le peut en me regardant droit dans les yeux moi serrant les dents moi faisant le brave devant elle faisant le type qui ne sent rien elle peut y aller elle peut m'arracher la main si ça lui chante je suis un dur à cuire je suis en acier trempé je suis un homme je crispe les mâchoires je sens des larmes me venir je sens le signal électrique de la douleur inverser toute polarité dans mon être et son potentiel d'action enflammer mon cerveau je sens la flèche de feu me transpercer mais je résiste je continue de lui sourire autant que je le peux elle ne peut rien m'extorquer que je ne lui donnerais de bon coeur si elle me le demandait gentiment personne ne peut rien m'extorquer aïe 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 oh la saté oh la vache ça fait mal ça fait très mal aïe elle ne me quittant pas du regard me tenant au défi et moi luttant contre la douleur moi relevant son défi me disant qu'elle ne va tout de même pas m'arracher la main elle ne va pas aller jusque là elle sait qu'elle me cause un mal de chien elle le sait oui ou non elle va cesser ses provocations et ses petits jeux sadiques de sale gamine énervée bon dieu elle doit sentir qu'elle est là maintenant à pleines dents en train de me mordre jusqu'à l'os non mais elle ne s'arrête pas elle continue d'enfoncer ses crocs dans ma chair oh la pitbull elle ne me lâche plus elle me mord à fond de toute la force de ses maxillaires elle mord pour me faire mal et pour me faire souffrir 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 jusqu'à ce que abdiquant finalement devant la douleur n'en pouvant plus ne la supportant plus je dégage brutalement ma main de sa mâchoire la lui arrache littéralement des dents en poussant un cri en levant mon autre main pour la cogner au bord de la cogner par réflexe de défense elle se dressant aussi alors il art sur le lit les yeux comme fou étincelant jetant des éclairs rouges et noirs la bouche torve l'air d'une goule son air goule sa bête dans la jungle de sortie dressée sur ses ergots en pleine fanfare bon dieu cette fille est dingue avais-je songé en agitant ma main transpercée de douleur elle est complètement givrée plus que malade mentale elle adore vraiment le sang ça l'excite pour de vrai oh god cette fille est une cannibale avais-je songé la main en feu cette fille est une punk sous ses airs de nid touche des beaux quartiers elle cache une chienne enragée et je déteste ça j'adore ça m'étais-je écrié en moi-même dans un éblouissement comme une révélation parce que c'était elle parce que je l'aimais parce qu'il s'agissait d'amour parce qu'elle était complètement avif à cet instant et moi tout à fait électrisée bouleversée confus éprouvant mille sensations abruptes où dominaient la douleur et son inverse parce que c'était elle et personne d'autre parce que les femmes ont un lien sanglant direct et éminemment excessif au corps ontologiquement concret entre effroi dégoût et dévoration et parce que la blessure qu'elle avait ouverte en moi je voulais bien qu'elle me l'inflige jusqu'à l'os qu'elle la rende physiquement lancinante en face à un bonheur affreux et sensationnel parce que c'était elle et qu'une exaltation barbare déchirait à cet instant les traits de mon visage l'irradiant d'une intensité plus que sexuelle et moi laissant en feu moi au bord de me jeter sur elle et de la plaquer sur le lit et de lui montrer la bestialité la mienne la sauvagerie la mienne mon côté de Sodome à moi oh ma bête féroce oh mon amour fini la rigolade elle me provoquait elle allait voir c'était mon tour j'allais moi aussi la faire réagir la pousser à bout oh ma chérie elle ne savait pas y faire elle était trop impulsive elle ne se contrôlait pas oh ma méchanceté ma douce ma louve elle allait me donner son consentement au delà de ce qu'elle imaginait pouvoir donner par amour elle m'aimait elle me l'avait dit elle m'avait mordu elle était mordu et pas qu'un peu elle allait voir c'était maintenant j'allais la prendre et ce ne serait plus pour rigoler depuis le temps que j'en rêvais de serrer son cou inexorablement saintement d'enfoncer mes doigts dans sa gorge jusqu'à sa suffocation jusqu'à la déchirer de jouir au delà de ce qu'elle appelait jusqu'ici plaisir j'allais l'initier elle allait connaître la souffrance qui rend vivant elle allait éprouver la mort j'allais l'éventrer dans sa déchirure pour qu'elle renaisse aux sensations j'allais calmer ses nerfs et les électrocuter elle allait connaître le bonheur d'être esclave du bonheur connaître la confiance l'abandon la nuit elle allait toute repasser ses limites j'allais repêtre sa furie tordre ses seins et les pincer si suavement au sang et dans ses yeux éperdus me noyer chavirer oh ma maîtresse adorée elle allait faire de moi son maître adoré son esclave pour la vie et aïe ma main chiot j'avais vraiment mal j'avais affreusement mal je ne sentais plus mes doigts je ne pouvais plus bouger ni l'annulaire ni l'auriculaire ni le majeur chacune de mes sensations nerveuses pulsait une douleur lancinante et je sentais ma main enflée ma main gonflée et prendre une drôle de couleur et ce n'était pas du bluff cette morsure provoqua un effondrement de l'amplitude distale du potentiel de nerfs cubital avec abolition de la réponse de sa branche cutanée dorsale ainsi que l'établir dans une langue ne souffrant aucune discussion les examens que je finis par me résoudre à faire trois semaines plus tard ma main n'ayant jamais donné entre temps aucun signe d'amélioration demeurant paralysée inerte endolorie rouge et noire grosse comme une baudruche ma main comme morte ce soir là ce que c'est que d'accorder sa main à la femme qu'on aime il pouvait en dire autant son fiancé en conclusion de l'exploration fonctionnelle du système nerveux par électromyographie à laquelle je soumis ma main à laquelle faute que le moindre influx nerveux n'y passe plus refusé de m'obéir et semblait à présent une chose vaguement putride il apparu que je souffrais d'une dégénérescence distale sensitive et motrice de plus de 80% des fibres au niveau du nerf cubital ah oui tout de même plus de 80% M n'y était pas allée de main morte si je puis dire elle ne m'avait pas mordu pour de rire elle n'était pas mordu à moitié mais à 80% suivait en bas de la page cette recommandation un peu inquiétante il est urgent d'entamer une rééducation active ce à quoi je m'astreignis quoique à reculons pendant tout le mois d'août 2004 et tout le mois de septembre 2004 à raison d'une séance par semaine de fibrillation plus 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 où une nazie en blouse bleue prit un plaisir très chinois à m'envoyer au travers de petites aiguilles piquées dans mes zones méticuleusement choisies du territoire sensitif d'une ère cubitale des millions de petites décharges électriques dont elles s'ingénaient à augmenter toujours davantage le voltage à l'aide d'un potentiomètre aux allures de grosses boules noires qu'elles manipulaient d'une main experte comme s'il s'agissait du trackball d'un jeu vidéo comme dans l'expérience de Milgram et je dois dire que souffrir dans ces conditions c'était uniquement souffrir c'était ne prendre aucun plaisir cela n'avait rien de sexuel je dois dire que débourser 60 euros la séance ne fut pas si cher payé pour avoir un léger aperçu de l'horreur que ce doit être d'être torturé à l'électricité cette horreur là le mot j'ai gêne ici merci M bien joué si tu voulais me marquer de ton empreinte ce fut réussi ce fut un succès satanée petite garce dès qu'il s'agissait de briser l'ambiance elle savait y faire elle y mettait tout son coeur détruire voilà quel était son truc je saccage dont je suis tel était son catéchisme aucun doute ma main mon salon mes nerfs quoi ensuite pourvu que cela soit mon salon pourvu que cela soit ma main et mes nerfs pourvu que de son côté elle demeure intègre propre et elle inentamée l'innocence du mal je n'étais pas dupe elle s'autorisait chez moi ce qu'elle ne se serait jamais permis chez elle comme ces touristes allemands qui rôtent et pètent et braillent dès qu'ils ne sont plus in Watterland in ihrer Heimat dès qu'ils sont en terre étrangère conquérant par nature je lisais clair dans son jeu mademoiselle tombait dans les pommes à la première occasion mademoiselle appelait sa mère dès qu'on la serrait d'un peu près mademoiselle ne s'était jamais rebellée contre son ordre établi mademoiselle avait trop à perdre à briser ses chaînes et en représailles de sa lâcheté elle se défoulait sur une poire dans mon genre j'allais dire une proie c'était typique c'était emblématique c'était lassant elle voulait que je lui agite un cafard sous le nez que je lui mette un cafard dans le dos que je lui glisse un cafard entre les cuisses elle aurait dit quoi c'est si facile de faire mal faire mal faire mal comme dit la chanson pourquoi ma main pourquoi pas ma joue comme Sylvia Platt qui mordit profondément cruellement follement Ted Hughes à la joue lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois alors qu'ils se penchaient pour l'embrasser dans le cou elle écrivit plus tard que cet homme l'avait ensorcelé pour la conduire dans son lit l'enchanter la sidérer et l'embrasser jusqu'à la rendre folle lui raconta cet élan de pure dévoration animale dans un poème elle le mordait le rongeait le suçait elle le voulait intégralement en elle bien à l'abri au chaud à jamais pour toujours Love Song mais elle ne mordit pas Ted Hughes par hasard il avait écrit de nombreux poèmes sur la férocité en amour et elle s'était dit je l'ai fait moi tout écrivain rencontre un jour la lectrice qui le prend au mot bien fait pour lui on voit alors s'il a écrit du vent ou s'il est à la hauteur Hughes porta la marque des dents de Sylvia Platt sur son visage durant tout le mois suivant affirmant par la suite que cette femme avait marqué sa personne pour de bon pourquoi mordre ma main en particulier ? je pose la question parce que me poser des questions et réfléchir à vide est tout ce qui me reste aujourd'hui parce que planter ses dents dans ma main était facile c'était à portée de main justement mais encore parce que faute d'oser mordre la main qui la nourrissait elle succombait à l'illusion de croquer à pleine dans la vie la mienne ou bien autre hypothèse nullement exclusive des précédentes parce qu'on lui avait demandé sa main et ainsi voulait-elle que j'éprouve dans ma chair ce que cela faisait lorsque les mâchoires du mariage se referment sur vous à l'appui de cette intention elle avait mordu ma main comme on mord de toutes ses forces un bout de bois pour s'empêcher de crier de douleur pour s'empêcher elle-même de crier ce qui signifiait que si j'avais mal c'est elle qui souffrait c'était typique c'était emblématique c'était lassant on nous dit de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse mais nous faisons aux autres ce que nous n'aimons pas qu'il nous arrive afin qu'ils comprennent éprouvent sachent la culpabilité n'est pas seulement une sanction elle est un puissant mobile et j'en avais connu des filles qui commettaient toutes sortes de bizarreries allant de la plus bénigne à la plus désastreuse afin de recevoir la punition qu'elles pensaient devoir mériter un jour mais aucune aussi férocement que M aucune aussi désespérément qu'elle excepté ma mère aucune dont le côté punk ne fut à ce point l'exaltation de son côté bourgeois autre hypothèse aucune j'y songe tout à coup qui ne fut aussi splendidement un cas étrange de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde sachant que notre moi profond celui qui est un chaos hérissé de rêves et d'informulés et notre moi superficiel celui qui est raisonnable civilisé respectueux des règles et que nous promenons à visage découvert dans le monde ont beau faire croire qu'ils sont deux entités absolument distinctes et rivales ils sont en réalité ce que l'un fait de l'autre et vice versa cela semblait particulièrement vrai dans le cas de M cela m'apparaissait évident dans son cas elle était d'autant plus punk par intermittence qu'elle était continuellement bourgeoise à l'instar de ce qui se passe dans un échangeur de chaleur l'énergie vitale circulait d'un côté à l'autre de sa personnalité sans se mélanger et je n'étais pas dupe j'étais super perspicace la douleur me rendait super clairvoyant et je commençais à bien cerner la moiselle M et son côté bourgeois M et son côté punk et moi au milieu moi comme bon à déchiqueter par son côté punk et par son côté bourgeois ces deux visages se renforçant mutuellement à toi, à moi dans un perpétuel chassé-croisé dans un continuel jeu de miroir j'allais dire de massacre en l'occurrence dans un sauvage claquement de dents dont j'avais senti jusqu'à l'os la cruauté mais M sans doute bien plus que moi le reste du temps en tout cas elle m'avait montré à quel point elle était mordu elle me l'avait fait sentir d'une façon malade dépravée parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen d'expression à sa portée elle n'arrivait jamais à dire les choses normalement on ne l'y avait jamais autorisé et de là cette fracture en elle ce déséquilibre forcené même si je l'imaginais fort bien tirer en secret quelque orgueil de l'espèce de dédoublement de la personnalité qui la constituait au moins n'était-elle pas comme tout le monde devait-elle se dire pour instable déchirée malade et débile qu'elle paraissait elle n'était pas comme les autres devait-elle se dire je suis hors du commun devait-elle se dire je suis étrange bizarre je suis taré je suis complètement folle et c'est cool devait-elle se dire je me réveille chaque matin en me disant que je suis bonne à rien mais personne ne ressent aussi excessivement le monde que moi personne n'est autant habité par moi-même que je le suis et voilà qui me distingue du vulgaire voilà qui me sauve devait-elle se dire ma vie est une morne tragédie promise à une morne boucherie mais je cache un monstre assoiffé de sang qui la justifie amplement et de toute façon je vous emmerde je vous emmerde tous devait-elle se dire je vous hais comme vous ne pouvez même pas imaginer combien je me hais devait-elle se dire au comble de sa furie de petite fille bien née la connaissant comme je commençais à la connaître sachant que nous nous sommes d'autant plus sachant que nous sommes d'autant plus l'instrument de ce qui nous défigure que nous croyons qu'il s'agit de notre visage mais de mon point de vue du point de vue de ma main broyée à la lumière de la douleur qui prenait tout mon bras et demeurait salement vivace cette fracture ouverte dans son être était ce qui me captivait le moins chez elle et au contraire qui m'accablait le plus chez elle comme un obstacle de plus dressé entre nous une fois retombée je l'avoue l'attirance sublime entre sainteté et bestialité que son personnage de Hyde m'avait inspiré après qu'elle m'eût mordu et qui était l'attirance que l'on éprouve pour les monstres et en tous les cas que m'inspirent toujours les monstres depuis que pour des raisons historiques pour ne pas dire maternelles le feu qui ravage le coeur d'un être mutilé me donne l'impression de vouloir être d'abord attisé plutôt qu'éteint quoi qu'il en soit jamais plus qu'à cet instant je n'ai eu la certitude que M était si malade de vivre qu'elle pouvait effectivement devenir dangereuse pour elle-même si elle se trouvait au sommet d'une échelle mais aussi le devenir pour les autres si on lui donnait quelque chose à se mettre sous la dent et M comme morsure je vais me gêner voilà qui enrichit d'un nouveau mot mon glossaire sentimental à la lettre M et c'est toujours mieux que rien quel nid de guêpe que cette fille cependant quel sac de nœuds quel engin dans quoi m'étais-je fourré lorsque je l'avais rencontré je n'imaginais pas une telle tournure des événements elle était dans tous ses états après m'avoir mordu les joues en feu décoiffées lubriques belles comme la folie parce qu'elle était toute proche de trahir son fiancé si près de s'abandonner avec moi de s'unir à elle à travers moi de me montrer qui elle était tout au fond là où nul n'avait accès au bord de jouir et ayant pour une fois l'autorisation de l'être ayant trouvé pour une fois quelqu'un devant qui arrachait son masque et à qui révélait son côté obscur jouer avec le feu avec lui parce qu'elle était à ça d'un bonheur exorbitant trop excitée et bouleversée pour se contrôler elle avait frôlé la catastrophe sur le rebord de la cheminée et voilà le travail tel était le contre-coup la métamorphose du désir lorsqu'il rate le coche son devenir dégondé même si je n'en sais rien je ne comprenais rien à cette fille peut-être était-elle méchante simplement cruelle désireuse seulement de détruire autrui définitivement irrécupérable cette éventuelle cette éventualité n'était pas à exclure ou alors je me trompais du tout au tout ou alors c'était elle qui était en parfaite bonne santé mentale comme Momo Larto disait que Van Gogh était en parfaite bonne santé mentale lui qui toute sa vie ne s'était finalement fait cuire qu'une main et n'avait pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche dans un monde où l'on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte ou du sexe de nouveau-né flagellé et mis en rage tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel oui mais Van Gogh avait tranché sa main il ne s'en était pas pris à l'oreille de personne d'autre ce que je savais en revanche savait de façon certaine absolue radieuse c'est que je me sentais vivant en sa présence je ne m'ennuyais pas une seule seconde en sa compagnie j'allais de surprise en surprise de choc en choc d'émotions en tremblements c'était au-delà d'être heureux ou malheureux c'était bien mieux c'était bien pire c'était plus fort c'était à mon niveau individuel des choses de la vie un peu de temps à l'état pur et où qu'elle puisse m'entraîner je voulais suivre son mouvement je ne cherchais qu'à rester en selle vaille que vaille et m comme cheval sauvage comme licorne et voici deux nouvelles entrées pour mon glossaire il faudra que je pense à les compiler en annexe c'est plus tard encore plus tard les bougies avaient alors presque fondu et par la fenêtre la nuit commençait à blanchir et à reculer dans l'aurore alors que ma main souffrait en silence l'encinaient et irradié moi affectant de n'avoir pas mal mais non allons donc pour qui me prenait-elle elle n'avait pas mordu si fort une morsure de moustique elle avait de toutes petites dents qu'elle avait dit vous voulez bien me tuer j'étais penché sur elle à cet instant à quelques centimètres de son visage nous venions de nous embrasser pour la première fois de nous embrasser vraiment enfin enfin un baiser notre baiser quel voyage pour en arriver là que de tourments pour enfin oser enfin s'unir enfin se donner sans plus résister sans plus s'écorcher sans plus se malmener ni se battre ni se détruire faire enfin confiance échapper au faux un baiser comme on rend les armes notre baiser à la fois prélude à faire l'amour et plénitude nous embrasser était déjà faire l'amour un baiser le nôtre un long un lent baiser gorgé de saveurs indicibles avec nos langues tournées cette fois dans la bouche de l'autre pour ne plus dire de bêtises sans nulle violence étrangement la plus pure suavité la tendresse la plus océane vous voulez bien me tuer était-ce d'ailleurs une question mais pourquoi raconterai-je ce que j'ai déjà raconté page 515 j'étais épuisé je n'en pouvais plus j'avais l'impression d'avoir vécu 10 vies en une nuit d'avoir failli mourir 10 fois j'étais passé par trop de couleurs qu'elle s'en aille je la verrai demain au boulot une seule fois elle vint chez moi il n'y eut pas d'autre fois au mur le cadre qu'elle déplaça par inadvertance en enfilant sa veste en cuir cadre désormais de traviole comme tout ce qui ne tenait plus droit dans mon existence comme tout ce qui va de travers dans le monde cela pendant des jours des semaines des mois pendant des jours des semaines et des mois m fuma vénus à la fourrure dont les souffrances qu'elle m'infligeait me ravissaient car toutes venaient d'elle pendant des jours des semaines des mois cette tension perpétuelle cette spanung entretenue comme un feu tisonnée au coeur pour sans cesse raviver la flamme souffler le chaud et le froid comme un ciel d'orage noir menace affreux présage se formant soudain dans le ciel juste au-dessus de moi enténébrant d'un coup l'espace et dans un instant c'est sûr l'orage va éclater il va déchirer le ciel l'abcès sera crevé voici encore un éclair il illumine l'espace il ébranle la terre l'électrifie tout entière on compte les secondes on attend le coup de tonnerre qui va résonner abasourdir il dira à quelle distance se trouve l'orage si la colère va s'abattre sur moi on est prêt à s'offrir à la pluie à s'offrir à la foudre c'est l'été on compte une seconde deux secondes on compte dix ans mais le tonnerre ne vient pas l'orage ne crève jamais il reste une perpétuelle menace au-dessus de soi comme une auréole de mort un affreux présage qui jamais ne livre son oracle on se demande ce qui se passe on se dit que ce n'est pas normal ce ciel qui reste noir juste au-dessus de sa tête et jamais ne s'éclaircit cette tempête qui devrait éclater et jamais n'advient tel était M tel ces vagues qui enflent et enflent encore et n'en finissent jamais d'enfler dans la musique de Wagner culminant toujours plus haut sans jamais se résoudre surtout pas oh ce bonheur de la femme mariée de la femme en couple ou simplement prise comme on dit d'un butin comme on dit une belle prise à la chasse ou à la pêche une prise de tabac ou de parole une prise électrique une prise de judo oh son frisson d'imaginer que d'envisager que de caresser l'idée que de s'épouvanter à l'idée que de se torturer à l'idée que le mot adultère ici oulala M allait-elle briser ses fiançailles ses chaînes la malédiction allait-elle braver sa famille les conventions sa parole donnée sa main engagée aurait-elle la force le courage d'obéir à son coeur plutôt qu'à son devoir oulala oh le fabuleux conflit oh mon dieu quel suspense quel suspense quel inédit d'Hitchcock c'est insoutenable à vivre c'est tellement palpitant aime comme la mort aux trousses aime comme le danger sans le risque le frisson sans la peau la brûlure sans le feu la cause sans la conséquence la joie sans la tristesse les problèmes sans les ennuis la vie sans la mort la bière sans l'alcool la possibilité sans le passage à l'acte l'amour sans le faire quel bonheur m comme la 69ème fortune de France qui disait ne s'épanouir que dans la fiction même si la vie avait plus d'importance m comme l'acheter comme corneille comme corneille finalement plutôt que racine l'intérêt supérieur triomphant de l'individu le surmoi guidant le moi mais c'est tellement mieux ainsi tellement préférable tellement confortable tellement cérébral la cérébralité à l'état pur à haute dose c'est divin c'est parfait tellement bien imité et si bien joué avec ça quels acteurs quels scénarios que d'émotions à vous faire passer par tous les stades toutes les couleurs toutes les émotions joie et peine douleur et culpabilité élan et contre-élan l'illusion à chaque instant plus vraie que nature on en redemande encore et encore que jamais le film ne s'arrête c'est comme une drogue une avarice qui ne dit pas son nom c'est qui déjà le réalisateur tout est suspense de nos jours tout doit l'être le sport les élections le chômage baissera baissera pas la grippe aviaire le virus va-t-il muter et tuer des millions de gens ou pas quel suspense partout le même c'est infini le suspense est devenu la condition d'apparition des choses il est ce qui nous unit et ce qui unit tout ce qui se passe dans une seule émotion sans lui l'excitation retombe rien ne parvient à capter notre attention alors que tout devient si intense et prestigieux grâce à lui tout paraît crucial mais si tu ôtes le suspense que vois-tu la vérité ras-le-bol je n'allais pas jouer éternellement misty pour elle ah non nos désirs ne sont pas faits pour être réalisés tout le monde sait ça c'est l'enfance de l'art il y a trop à perdre le rêve est plus beau que la réalité la réalité est le gardien de nos rêves sans elle nos vies seraient si tristes elles ne seraient que mort ne sommeille la femme déjà prise veut voir le film elle veut le voir jusqu'au bout elle veut le vivre elle veut éprouver cette intensité fabriquée cet héroïsme garanti sur facture ces frissons dans un fauteuil devenir toujours plus folle de façon immobile affronter la tentation le serpent le démon la chute et y résister quoi qu'il lui en coûte en un combat sublime ne pas céder à la toute fin il n'en a jamais été question oh gloire de résister à la tentation hosanna au plus haut des cieux de s'avancer au bord du gouffre et de se rejeter au dernier moment en arrière sauvé quel bonheur quel film on se sent si vivant alors si torturé écartelé éventré le coeur ou la raison les deux mon général le meilleur des deux mon général sans les inconvénients d'aucun ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups vite un autre film vite le même film c'était trop bien ce film et pas un autre et si ce ne serait pas avec moi ce serait avec un autre car il y aurait toujours un type dans mon genre pour lui donner l'occasion de vivre son plus beau rôle celui où tout ne dépendait virtuellement que d'elle celui où elle était l'héroïne tourmentée et pleine de désirs inassouvis d'élans et de ronces si proche d'être heureuse d'être libre de tout envoyer valdinguer de vivre enfin sa vraie vie de donner enfin oui et se donner enfin elle était à ce moment-là si proche de fauté et se penchant tout à coup au bord du précipice se penchant davantage encore plus le vertige l'ivresse du vertige se sentir basculer tanguer retenir son souffle avoir si peur oui non oui mais non bien sûr c'était non fin de l'histoire the end générique les lumières se rallumant dans la salle comme on revient à la raison comme on a échappé au pire mais qu'allait-elle faire tout envoyer valdinguer rompre ses voeux mon dieu elle était folle elle perdait le sens commun il n'en était pas question il n'en avait jamais été question c'était un prix bien trop élevé ce n'était qu'un film heureusement que c'était un film ouf tout pour le suspense aime comme suspense comme dit l'autre Ramon Gomez de la Serna bientôt le cinéma sera plus respectable que la vie laquelle ne sera plus qu'une chute de film ainsi se comportent les gens mariés ou simplement en couple ils rêvent de changer de vie en sachant qu'ils dorment en sachant qu'ils vont se réveiller à un moment donné et que tout ceci n'est qu'un rêve en sachant que les lumières vont de toute façon se rallumer et qu'il ne restera rien de ce qu'ils ont rêvé si fort car ce n'était qu'un rêve et ils le savent depuis le début ils savent qu'ils se font un film ils le savent en essayant d'oublier qu'ils le savent en se prétendant à leurs rêves comme on se prête au jeu en vivant à fond leurs rêves pourvu qu'ils ne se réveillent pas le sommeil est la condition du rêve et tant pis pour ceux qui s'y laissent prendre tant pis pour moi qui disait qu'on s'amuse parfois davantage en pensant s'en payer une bonne tranche plutôt qu'en se la payant vraiment il connaissait M il avait pareillement découvert le poteau rose cette façon de vivre sa vie sans la vivre ce vernis d'existence ces exaltations de façade toutes contenues dans une émotion se caractérisant par une incertitude liée au développement anticipé d'un événement inachevé comme dit monsieur Wikipédia quand on tape le mot suspense M ne ferait jamais le pas de trop elle ne se jetterait jamais à l'eau elle ne partirait jamais avec moi elle n'en avait jamais eu l'intention j'avais pigé j'étais son rêve à deux balles son petit émoi adultère son grand suspense de liberté sa façon d'échapper au néant la pauvreté de sa vie exigeait qu'elle vive pour de faux des émotions pour de vrai il y avait beaucoup trop d'enjeux en jeu pas la peine de me faire un dessin elle m'avait bien eu imaginer la catastrophe était à ses yeux sublimement palpitant terriblement émouvant c'était le plus intense c'était le meilleur qu'elle puisse connaître le frisson garanti sans bouger le cul de son siège je comprenais maintenant son goût pour les films d'horreur qui permettent de satisfaire à bon compte un désir de transgression c'était très clair du vrai papier à musique moi seule l'avais prise au sérieux quand de son côté elle ne faisait qu'imaginer sauter le pas s'effrayer d'être à deux doigts de le faire caressait avec effroi cette possibilité retournait avec délice cette idée dans sa tête dans ses nerfs entre ses cuisses éprouvait tous les tourments de la félicité et de la fidélité et de la trahison elle-même en arrivait presque à se persuader qu'elle vivait un drame du plus haut romantisme tellement l'illusion était parfaite et puis non bien sûr que non elle n'irait jamais plus loin le suspense de la vie valait mieux que la vie elle-même la vie était pour elle un platonisme l'amour n'était qu'un flirt il n'était plus l'amour il devenait un cas de conscience alors que l'amour n'a rien à voir avec la conscience en arrivait toujours le moment où la réalité reprenait ses droits comme on dit mais la réalité ne les avait jamais perdus c'est elle qui produisait le film The End ouf c'était bien n'est-ce pas moi j'ai adoré ce film c'était super c'était quoi le titre déjà l'attente d'un dénouement incertain produit une implication du sujet vis-à-vis de l'histoire elle peut donc être exploitée sur un plan esthétique intérêt romanesque et ou économique fidéliser le public dans une fiction le suspense apparaît comme modalité de la tension narrative et peut-être opposé à la curiosité incertitude portant sur un événement mystérieux présent ou passé et à la surprise contradiction avérée d'une attente déterminée le suspense remplit une fonction timique ou une catharsis c'est-à-dire qu'il accomplit une épuration de la passion en dehors de tout sens moral que l'on pourrait rattacher à cette notion wikipédia m comme épuration de la passion cela ne donne pas envie la différence entre le suspense et la surprise est très simple nous sommes en train de parler et tout d'un coup boum une explosion le public est surpris mais avant qu'il ne l'ait été on lui a montré une scène absolument ordinaire dénuée d'intérêt maintenant examinons le suspense la bombe est sous la table et le public le sait parce qu'il a vu l'anarchiste la déposer le public sait que la bombe explosera à midi et il sait qu'il est midi moins le quart il y a une horloge dans le décor la date du mariage est arrêtée depuis longtemps la même conversation anodine devient tout à coup très intéressante parce que le public participe à la scène dans le premier cas on a offert au public 15 secondes de surprise au moment de l'explosion dans le deuxième cas nous lui offrons 15 minutes de suspense Alfred Hitchcock entretient avec François Truffaut voilà ce que M m'offrait 15 minutes de suspense un quart d'heure de célébrité sentimentale 15 minutes valant ici des jours des semaines des mois entre nous l'anodin paraissait intéressant uniquement parce qu'une bombe était dissimulée sous la table sauf que la bombe n'explosa jamais elle n'exploserait jamais c'était du bluff un truc pour rendre notre histoire haletante sans lui l'anodin redevenait ce qu'il était depuis le début anodin ras-le-bol je perdais mon temps que M ne me rembourserait jamais comme disait l'autre Miles Davis à un fan qui lui disait qu'il n'avait rien compris à son dernier disque et quoi devrais-je t'attendre ras-le-bol si tu croises Sir Alfred dis-lui bien des choses de ma part gifles-le-toi et filme la scène avec ton smartphone on te verra t'approcher de Sir Alfred et sachant ce que tu t'apprêtes à faire ce sera un grand moment de suspense Les gens se demanderont quand tu vas gifler Sir Alfred ? Si tu vas vraiment le faire, que va-t-il se passer ? Tout ce que tu feras semblera soudain palpitant, même si cela ne l'est pas du tout. Je n'étais pas un personnage de fiction, j'étais con mais pas au moins d'aimer pour le plaisir, comme n'a jamais dit Beckett. Sous-titrage ST' 501